Bonjour, pour le cours d'aujourd'hui, je vais parler de l'impact du développement absolument extraordinaire des méthodologies de séquençage de l'ADN sur le diagnostic prénatal et le diagnostic préconceptionnel de maladies génétiques. Aujourd'hui, ce sera relativement technique au sens que je vais présenter des articles récents qui présentent l'application de ces technologies pour le diagnostic prénatal de la trisomie 21 ou d'autres trisomies et donc pour le diagnostic préconceptionnel de nombreuses maladies. Et puis, vers la fin, je parlerai aussi du fait que le diagnostic préconceptionnel, si en France, il n'est quasiment pas fait, en tout cas de manière systématique, de manière dépistage. Il y a eu quand même dans un certain nombre de populations pour des maladies relativement ciblées, des applications qui sont déjà, qui ont en fait 40 ans, qui ont 40 ans de recul. Et la semaine prochaine, ça sera un petit peu particulier, puisqu'on reparlera de ces aspects, mais plus sur les aspects éthiques, la politique de la santé, de finalement ces technologies et ces applications. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce que ça pose des problèmes ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont inacceptables ? Donc, ça sera sous forme de table ronde avec notamment une personne du comité consultatif national d'éthique, des généticiens, mais aussi des gynécologues obstétriciens, des représentants d'associations de patients. J'espère un député qui est très orienté sur les aspects technologiques, puisque c'est un ancien professeur de biologie moléculaire. Donc, pour essayer d'éclairer ce problème, qui est, je pense, un problème très important. Donc, je vais y commencer. Alors, effectivement, si vous voulez, le séquençage de l'ADN, les premières techniques, c'est 1977. Et en 1977, il y a eu deux techniques, mais dont l'une a été inventée par M. Fred Sengher. Donc, on l'appelait, c'est la technique de Sengher. M. Fred Sengher, qui est un message qui a eu deux prix Nobel, un pour le séquençage des protéines et le deuxième pour le séquençage de l'ADN. Et pendant près de 30 ans, pendant 30 ans, je dirais, la méthode de Sengher a été la méthode de base qui a été petit à petit améliorée avec des outils en partie automatisés. C'est-à-dire que ça permettait d'aller plus vite à un moindre coût. Mais, disons, c'était une progression régulière qui, on peut le voir ici, si vous voulez, pendant toutes ces années, ça, c'est combien de... pour séquencer un million de bases de l'ADN, combien ça coûte ? Et vous voyez que ça diminuait, c'est une échelle logarithmique. Donc, c'est un peu comme la loi de Moore en informatique. Vous savez qu'en informatique, on dit que la puissance des ordinateurs est multipliée par deux tous les, je crois, 14 mois ou quelque chose comme ça. Et pour un même prix, si vous voulez. Donc, ça veut dire que le prix de la puissance pour une même puissance, le coût diminue. Et donc, c'était la même chose, vous voyez, par rapport à la loi de Moore, telle qu'elle est définie pour l'informatique, les progressions pour la technologie de séquençage étaient à peu près du même ordre. Et puis, vers 2006-2007, a commencé à apparaître des nouvelles technologies complètement différentes de Sengher, et pas une seule technologie. On a vécu pendant 30 ans avec une seule technologie qui s'améliorait. Et puis, tout d'un coup, on a une explosion de technologies avec, à l'heure actuelle, on va dire, au moins quatre technologies. Il y en a une cinquième qui est annoncée encore plus révolutionnaire, etc. Et ça veut dire que, vous voyez, tout d'un coup, on a cette chute absolument extraordinaire où le coût pour séquencer un million de paires de bases est en chute libre. Et si le séquençage du premier génome a coûté rien qu'aux États-Unis 3 milliards de dollars, mais il y a eu des contributions importantes de l'Angleterre, de la France, du Japon, etc. Donc probablement, pour le séquençage du premier génome, qui s'est quand même terminé en 2003, ce n'est pas si vieux que ça, ça a coûté environ, peut-être, 5 milliards de dollars. On nous promet, pour la fin de l'année, le séquençage du génome à 1 000 dollars. À l'heure actuelle, il y a des compagnies sérieuses qui proposent le séquençage du génome à 5 000 dollars. Donc, vous voyez, de 5 milliards à 5 000 en 10 ans, c'est quand même un pas assez gigantesque. Alors, de temps en temps, je dis au directeur d'hôpitaux qui pense pour les applications en diagnostic, ah ben, si le coût chute, c'est donc que les dépenses de vos laboratoires de diagnostic vont chuter de la même manière. Et ce que je vais vous montrer, ce n'est pas du tout. C'est qu'en fait, ça nous permet de faire des choses qu'on ne rêvait même pas de faire. Et donc, on va finalement quand même dépenser plus d'argent, mais pour faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Donc, ça, c'est un message que les directeurs d'hôpitaux ont quelquefois du mal à comprendre. Donc, ça, c'est, si vous voulez, ce qui est aussi intéressant, c'est que cette machine, Ion Proton, qui est produite par à une compagnie américaine, ici, bon, maintenant, je... mais enfin, a été annoncée au sommet de Davos. Donc, vous voyez, au sommet de Davos, ils ont annoncé, voilà, on va pouvoir séquencer à la fin 2012 le génome pour 1 000 euros grâce à cette machine qui, apparemment, ne sera pas très grande. Et il y a une semaine ou dix jours, il y a eu une annonce d'une autre société qui s'appelle Nanopore qui dit qu'on a une technique encore plus révolutionnaire et, apparemment, on aurait des séquenceurs de la taille d'une clé USB. donc, ça continue de bouger. Alors, maintenant, à quoi ça sert pour le diagnostic ? Je parle du diagnostic des maladies génétiques, y compris des maladies chromosomiques. Je ne parlerai pas de cancer, mais finalement, on peut se dire que le cancer, c'est aussi des mutations, mais des mutations en général somatiques. Et, évidemment, il y a beaucoup d'applications de ces technologies. mais simplement pour dire déjà, finalement, si on peut séquencer le génome entier, pourquoi pas séquencer le génome entier plutôt que séquencer cinq, dix, vingt gènes de maladies chez une personne qui a, je dirais, une certaine pathologie où on se dit que cette pathologie pourrait être causée par des mutations dans l'un de ces vingt gènes. Et il y a des gens qui disent que, de toute façon, effectivement, ce qu'on finira par faire, c'est séquencer le génome entier d'ici, alors, je ne sais pas, deux, trois, quatre ans. Ça va tellement vite, c'est toujours difficile de faire des prévisions. Ceci dit, alors, pourquoi quand même le génome entier, ça pose des problèmes ? D'abord, le génome entier, c'est quand même une masse de données absolument extraordinaire et c'est des millions de variants. Chacun de nous a des millions de variants par rapport à la séquence de base. Alors, on arrive en fonction de ce qu'on connaît déjà sur les séquences de plus en plus de personnes, de dire que sur ces millions de variants, il y en a, je dirais, 999 000 qui, probablement, on va dire, on est à peu près certains qui ne peuvent pas causer la maladie, ou 999 000. mais même s'il vous en reste mille ou plusieurs milliers en termes de diagnostic, vous voyez qu'un clinicien, quand il se dit, voilà, on a plusieurs milliers de variants dont on ne sait pas quelle est la pathogénicité de ces variants et ce qui sont appliqués dans la maladie, ça va lui poser des problèmes. Donc, en fait, dans le génome, si vous voulez, il y a les gènes qui codent pour des protéines et notamment les exons qui contiennent les séquences qui codent pour les protéines. Ça, en général, quand il y a un variant qui est dans un exon, et les exons, c'est à peu près 2 ou 3 % du génome, ça, on ne sait pas trop mal interpréter. Quand je dis pas trop mal, c'est qu'on peut avoir, et je vais montrer un exemple quelques fois des hésitations ou des problèmes, mais quand c'est dans des régions intergéniques ou quand c'est dans les introns, ce qui est 97 % du génome, en général, on ne sait pas interpréter. Il peut y avoir des variants pathologiques, mais on ne sait pas comment les reconnaître. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, si vous voulez, quand vous faites du diagnostic, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand vous faites de la recherche. Quand vous faites de la recherche, vous voulez trouver, il y a une famille qui a une pathologie tout à fait spéciale, on va absolument trouver le gène parce qu'on pense qu'il y a un nouveau gène responsable de cette pathologie. Si on a des faux négatifs et des faux positifs, on va passer plus de temps pour essayer de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on a loupé, etc. L'aspect temps ne compte pas trop en recherche. Je veux dire, si vous êtes sur quelque chose d'important, si ça prend trois mois de plus, ce n'est pas grave. En diagnostic, quand vous avez des centaines d'échantillons de patients, etc., vous ne pouvez pas vous permettre de passer trois mois de plus sur l'un, etc., donc il faut avoir une technique tout à fait fiable et là, pour le moment, ce qu'on appelle la profondeur, c'est-à-dire combien de fois une même région du génome a été séquencée parce qu'il y a ces nouvelles technologies qui font quand même des erreurs statistiquement au hasard. donc pour être absolument sûr de ce que vous voyez, de ce que vous interprétez, c'est bien qu'une région donnée soit couverte plusieurs fois par des séquences indépendantes. Et à ce moment-là, vous direz, voilà, si j'ai trouvé 25 fois un A à cette position, je suis sûr que c'est un A. Si j'ai trouvé 12 fois un A et 10 fois un G, je suis à peu près sûr que c'est un hétérozygote qui a un allèle A et un allèle G. Mais si vous n'avez que 3 ou 4 lectures et que c'est 3 fois A, vous n'êtes pas sûr qu'il n'y a pas des allèles avec un G, par exemple. Donc si vous voulez, la couverture, ce qu'on appelle la profondeur est importante. Alors, il y a d'autre part des technologies qui ont été mises au point. Je vais en parler un tout petit peu de capture ou éventuellement des techniques de PCR mais en amplifiant des dizaines ou même des centaines de régions du génome en parallèle, on peut séquencer de manière ciblée. Alors, je dirais là aussi qu'il y a deux types de séquençage ciblés. Soit on peut se dire qu'effectivement, ce qui est quand même le plus important, c'est les gènes eux-mêmes et dans les gènes, ce qui est le plus important, c'est les exons. Donc, séquençons surtout ou de priorité les exons et c'est ce qu'on appelle le séquençage d'exome. Alors, le séquençage d'exome en recherche, c'est quelque chose qui a explosé. Le nombre de papiers utilisant le séquençage d'exome pour trouver des nouveaux gènes de maladie alors que le séquençage d'exome, le premier pour trouver une maladie, le gène d'une maladie, c'était en janvier 2010. Depuis janvier 2010, je ne sais pas, il y a sans doute eu des centaines de publications montrant l'utilité du séquençage d'exome. Mais, donc, le séquençage d'exome, en principe, c'est tous les gènes codants pour des protéines donc on pourrait se dire là, on est sûr de ne pas louper de choses sauf les mutations qui sont dans des introns ou des mutations qui sont dans des choses qui ne sont pas pour le moment interprétées mais en tout cas, si on a une mutation dans un gène, on doit pouvoir l'avoir. Le problème de l'exome, c'est que comme on essaye de capturer tout, il y a des choses qu'on capture bien, il y a des choses qu'on capture moins bien et ce qui fait qu'il y a 20 ou 30% des régions qui sont soit pas couvertes, soit insuffisamment couvertes pour du diagnostic. Donc, si vous voulez, là de nouveau en recherche, c'est pas trop grave parce que si vous avez, je dirais, dans un programme de recherche des familles qui correspondent à 10 maladies différentes et que grâce à l'exome, vous trouvez les gènes de 8 de ces 10 maladies, ça vous fait déjà 8 beaux papiers, vous êtes content. Bon, il y en a 2 que vous n'avez pas trouvé, vous vous direz, je verrais peut-être faire le génome complet mais en diagnostic, de nouveau, vous voulez rendre le meilleur diagnostic possible rapidement. Donc, il y a une autre approche que je vais présenter très rapidement et qui est celle aussi qui sous-tend cet aspect d'application au diagnostic préconceptionnel, c'est de ne capturer ou de ne séquencer que les gènes, par exemple les exons ou peut-être des parties d'un tronc, correspondant à la pathologie d'intérêt. Par exemple, si je m'intéresse aux rétinites pigmentaires, il y a à peu près à l'heure actuelle 80 gènes connus qui, lorsqu'ils sont mutés, peuvent entraîner une rétinite pigmentaire et donc je me dis si je veux faire systématiquement sur des patients avec rétinite pigmentaire le diagnostic, je vais séquencer juste ces 80 gènes-là parce que je ne m'intéresse pas à savoir est-ce qu'ils ont des mutations éventuelles dans des gènes de prédisposition en cancer, par exemple, qui n'ont rien à voir avec la rétinite pigmentaire. Parce qu'effectivement, un des problèmes aussi du séquençage du génome entier ou même du séquençage d'exome, c'est que vous séquencez par rapport à un aspect diagnostic où vous vous dites je veux faire le diagnostic pour une personne qui a une myopathie, pour une personne qui a une surdité congénitale et quand vous faites tout le génome ou tout l'exome, vous pouvez aussi trouver des choses qui, par exemple, ont un effet sur le risque de développer une maladie d'Alzheimer, sur le risque d'avoir un cancer du sein parce qu'il y a une mutation dans le gène BRCA1. Or ça, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé et donc la question c'est est-ce qu'il faut le dire ou pas, c'est tout un problème. Tandis que quand vous faites du séquençage ciblé, vous dites voilà, c'est une rétine pigmentaire, je séquence les gènes de rétine pigmentaire, vous êtes à peu près sûr de ne pas trouver des choses dont vous vous direz vraiment qu'est-ce que je vais en faire maintenant, est-ce que c'est intéressant pour le patient de savoir ou pas qu'il a ce gène de prédisposition, etc. Donc, je vais vous illustrer très... Alors, juste aussi, et là, il y a des généticiens qui évidemment vont sourire parce que c'est très sain, mais y compris quand j'ai des collègues médecins, y compris universitaires ou un directeur d'hôpital ou même des chercheurs dans des labos, ils me demandent oui d'accord, mais en fait, à quoi ça sert vraiment de trouver la mutation dans une maladie génétique ? Est-ce que vraiment il faut dépenser autant d'argent puisque finalement, est-ce que ça change quelque chose pour le patient ? Finalement, c'est ça. Ou est-ce que ça change quelque chose pour le patient ou pour sa famille ? Donc, juste, très rapidement, de trouver la mutation dont on pense qu'elle est responsable d'une pathologie, et c'est vrai que ces pathologies génétiques, ces maladies monogéniques sont souvent des pathologies très graves qui peuvent soit entraîner une mortalité précoce, soit des handicaps majeurs, que ça soit moteur, sensoriel ou mentaux. Alors, il y a une chose que quelquefois, même nos collègues cliniciens ne comprennent pas toujours, c'est que ça répond d'abord à une question qu'ont les familles et puis les patients quand ils sont adultes souvent aussi, mais les familles, c'est pourquoi ? Parce que c'est des maladies qui sont en général très graves, ce n'est pas des maladies dont on guérit en 15 jours, c'est des maladies de toute une vie, et la question, c'est le pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison ? Et notamment, je dirais plus, par exemple, quand il y a des aspects de retard mental ou avec des troubles du comportement, il y a aussi tout cet aspect, est-ce que c'est parce qu'on l'a mal éduqué, on a fait quelque chose de pas bien, on n'aurait pas dû, on l'a... Donc, l'histoire du pourquoi, c'est de donner un nom, une cause précise à la maladie. Et puis, quand on a fait ça, ça permet aussi, et là, on va être par rapport au diagnostic prénatal ou préconceptionnel, de pouvoir aussi savoir exactement quel est le risque de récurrence. Parce que quand vous avez une maladie qui peut être souvent très tragique pour la famille, la famille nucléaire, mais quelquefois aussi les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, c'est est-ce que ça risque de nous arriver aussi ? Est-ce qu'il peut y avoir un deuxième cas dans la famille, soit dans le couple initial qui a eu cet enfant atteint, soit peut-être dans les frères ou sœurs ? Est-ce que si on se marie, est-ce qu'on risque d'avoir aussi des enfants avec la même maladie ? Et ça, on ne peut y répondre que si on sait exactement à quoi est due la maladie, quelle est la mutation, quel est le mode de transmission de cette mutation ? Donc le risque de récurrence et les applications aux diagnostics, par exemple, prénatales, ou diagnostics de savoir qui est à risque de transmettre la maladie, ça suppose d'avoir exactement la mutation. Et puis, quand même, pour beaucoup de maladies, ça peut aussi permettre d'anticiper imparfaitement, mais de savoir aussi est-ce que c'est une maladie qui va être progressive ou est-ce que c'est une maladie qui va être stable ? Parce que ça, c'est aussi une question que se posent la famille et le patient. Voilà, j'en suis là maintenant. Est-ce que, vous savez, est-ce que dans 5 ans, ça sera pire ou est-ce que ça sera la même chose ? Donc, de savoir exactement ce que c'est permet imparfaitement, mais quand même, de savoir. Et quand on sait, ça peut permettre aussi d'anticiper sur certaines complications et de pouvoir, peut-être, les traiter à l'avance, en tout cas, les surveiller. Je pense, par exemple, à des maladies neurologiques qui s'appellent les ataxies. Il y a une forme qui s'appelle l'ataxie de Friedreich. Dans l'ataxie de Friedreich, les patients vont également développer une cardiomyopathie qui va mettre en danger leur survie. Or, cette cardiomyopathie, on peut, en tout cas, je dirais, faire des traitements imparfaits, mais on peut surveiller, on peut prendre en charge, au moins partiellement, cette cardiomyopathie qui n'existe pas chez d'autres patients avec ataxie. Donc, si on sait que c'est de l'ataxie de Friedreich, on sait particulièrement qu'il va falloir surveiller le cœur. Donc, ça, c'est une chose. c'est anticiper sur l'histoire naturelle de la maladie et permettre souvent une meilleure prise en charge médicale, parce qu'on sait ce qu'il va falloir, sociale ou éducative, parce qu'on sait aussi quels sont les, par exemple, du point de vue cognitif, peut-être quelles sont les faiblesses particulières auxquelles il va falloir faire attention du point de vue cognitif. Et puis, il y a quand même, et je dirais, il y a de plus en plus trop lentement, évidemment, pour les familles et pour les malades, mais il y a de plus en plus de thérapies qui sont spécifiques. Il y a deux ou trois ans, j'avais fait un cours sur les thérapies, par exemple, sur la maladie de Marfan, où, grâce aux connaissances du gène, aux connaissances sur des modèles souris de la maladie, il y a une thérapeutique qui a l'air d'être tout à fait intéressante, pharmacologique, qui a été développée et qui permet de traiter, il y a des essais cliniques qui ont déjà été faits, il y en a d'autres qui sont en cours, donc il faut être prudent, mais pour ça, il faut être certain, évidemment, que c'est bien, chez une personne, qu'elle ait bien la maladie de Marfan liée aux mutations du gène fibriline, par exemple. Voilà. Alors, le problème du diagnostic génétique pour les pathologies génétiques, dites monogéniques, c'est que, comme je l'ai dit pour les rétiles pigmentaires, mais pour les surdités, pour les cardiomyopathies, devant une présentation clinique qu'un, je veux dire, un ophtalmo va dire voilà, c'est une rétile pigmentaire, il peut y avoir des mutations, en fait, c'est une centaine de maladies différentes dues à des mutations dans 100 gènes différents. Et donc, jusqu'à présent, par les techniques de Sanger classiques, on ne pouvait que très imparfaitement répondre aux problèmes diagnostiques parce que, économiquement, du point de vue du temps et hors de programme de recherche, c'était impossible en diagnostic de séquencer 50 ou 100 gènes responsables de rétiles pigmentaires ou 50 ou 100 gènes responsables de surdités, etc. Donc, résultat, on disait aux gens on ne peut pas, on ne sait pas. Pour, par exemple, ce qu'on appelle les myopathies des ceintures, on testait, je dirais, en général, les gènes qui sont les plus fréquemment mutés, mais il y a des gènes qu'on ne testait pas ou qui étaient très difficiles ou ça mettait plusieurs années jusqu'à ce que, finalement, on commence à tester tel gène, ce n'est pas ça. Après, on teste le deuxième, le troisième et au bout de trois ans, peut-être qu'on a trouvé le résultat ou quelquefois on n'a toujours pas trouvé. Donc, c'est là que le séquençage à haut débit va avoir des applications absolument extraordinaires, ça commence à sortir et je voudrais juste vous montrer une application qu'on a faite dans notre laboratoire. Il se trouve qu'on est laboratoire de référence en France et un des rares laboratoires, je dirais, en Europe, à faire le diagnostic de cette pathologie qui est une pathologie assez rare, à peu près un sur cent mille, peut-être un peu plus, qui s'appelle le syndrome de Bardébile. Alors, le syndrome de Bardébile, ça fait partie de ces syndromes génétiques, j'allais dire, avec des associations bizarres de signes cliniques dont on se demande vraiment qu'est-ce que ça peut avoir à faire les uns avec les autres, puisque vous avez effectivement une rétinite pigmentaire, donc c'est des gens qui vont devenir malvoyants et jusqu'à la cécité à partir de l'âge de 10 ans, par exemple, c'est une rétinite pigmentaire progressive, une dystrophie rétinienne, une obésité qui est souvent une obésité morbide, c'est-à-dire vraiment des gens qui sont très, très obèses, une polydactylie, alors elle n'est pas présente toujours, c'est d'avoir, par exemple, sur un pied ou sur une main, six doigts ou au moins un début, si vous voulez, une malformation osseuse qui montre qu'en fait il y a eu un sixième doigt qui a commencé à pousser même s'il n'est pas complètement formé, alors ça, ça ne pose pas trop de problèmes parce que ça peut être résolu par la chirurgie s'il le faut, mais c'est un signe très particulier, si vous voulez. Les aubés cognitifs sont en général pas très sévères, hypogonadisme, c'est-à-dire, et des anomalies rénales qui peuvent aussi entraîner soit une hypertension d'abord et puis, quelquefois, même une insuffisance rénale. Donc, vous voyez, des choses très particulières, c'est le genre, en l'an 2000, on se disait, voilà, il ne peut y avoir qu'un seul gène qui, dont la fonction fait que, quand il ne marche pas, a une combinaison aussi bizarroïde de signes, eh bien, on a eu complètement tort, puisqu'à l'heure actuelle, on est à 16 gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, entraînent un certain nombre de bar débiles et il n'y a pas de clinicien qui peut vous dire, a priori, tiens, ce malade, en fonction de son aspect clinique, je dirais que c'est plutôt BBS3 que BBS8, il n'y a pas. Ils sont tous bar débiles, alors il y a des variations à l'intérieur de bar débiles, mais comme il y a des variations quel que soit le gène, donc vous n'avez pas moyen de savoir. Alors il y a des gènes qui sont plus fréquemment mutés, BBS1 ou BBS10 sont plus fréquemment mutés, mais c'est un problème. Et encore, avec 16 gènes, vous expliquez probablement 75% des patients. Donc il reste des patients qu'on n'arrive pas à expliquer, en tout cas avec ces 16 gènes, quand on séquence les exons de ces 16 gènes. Alors nous, comme on était un laboratoire diagnostique, hospitalier, pour cette maladie, c'était impossible pour nous de séquencer les 16 gènes. Donc, on avait une espèce de schéma compliqué, on commençait par tester les gènes qui sont les plus fréquemment mutés ou plutôt même les mutations qui, par un effet fondateur, un effet de population, sont plus fréquemment retrouvées comme mutations causales. Et puis, si en faisant ça, on trouve au moins une mutation, on recherche la deuxième, c'est une maladie récessive, donc il peut y avoir deux allèles mutées. Alors donc, dans certains cas, on finit par trouver. Si on n'a rien trouvé, et si c'est une famille consanguine, on va essayer de regarder est-ce qu'il y a des zones d'homozygocie qui indiquent que le patient est homozygote pour des régions spécifiques dans le génome qui contiennent des gènes de Bardébile parce qu'on sait que la consanguinité augmente la probabilité de développer des maladies rares parce que les gens vont être homozygotes pour des mutations responsables de ces maladies rares. Donc on se dit, on essaye de regarder avec des puces à ADN s'il y a des régions où ces gens sont homozygotes et que ces régions contiennent des gènes Bardébile, on va séquencer ces gènes, etc. Donc tout ça, c'est une stratégie qui est très longue. Si on ne trouve pas tout de suite ici, ça peut prendre un an, un an et demi, et au bout d'un an et un an et demi, on a, je dirais, au maximum 40% de patients résolus. Donc vous voyez, ce n'est pas très, très... Donc qu'est-ce que... Alors, il y a le syndrome de Bardébile, mais on s'est aperçu alors finalement que ce syndrome de Bardébile, c'était une anomalie d'un petit organite qui est présent dans quasiment chaque cellule qu'on appelle le cil primaire. c'est un organite qui avait été détecté par microscopie il y a 100 ans et les gens se demandaient à quoi ça servait. C'était présent dans toutes les cellules. On ne savait pas à quoi ça servait. Donc finalement, pendant longtemps, les gens ne s'y intéressaient pas parce que finalement, on ne savait pas à quoi ça servait. Ça ne devait pas être si important que ça. Et on s'est aperçu que non seulement Bardébile, mais toute une série d'autres pathologies qu'on appelle maintenant les ciliopathies sont des pathologies du fonctionnement de ce cil et sont dues à des mutations dans des gènes qui affectent des protéines impliquées dans la fonction de ce cil primaire. Et vous voyez que ces pathologies, il y a souvent des anomalies rénales. Alors plus elles sont foncées, plus elles sont graves. Donc quelquefois, elles ne sont pas trop graves, mais quelquefois, elles peuvent être très graves, comme par exemple dans la néphronophthys. Néphronophthys, son nom l'indique, c'est une maladie rénale avec des kystes rénaux. Vous avez des maladies où vous avez reins plus rétinite pigmentaire. Vous avez plusieurs de ces maladies où vous avez une obésité importante. Vous pouvez avoir des anomalies, notamment dans le syndrome de Joubert, du développement du cerveau. Vous pouvez avoir de la polydactie, etc. Et donc, vous voyez que finalement, pour un clinicien, quelquefois, si vous avez un patient qui a une dystrophie rétinienne et une grande obésité, c'est peut-être un patient BBS, mais c'est peut-être aussi un patient qui a un syndrome d'Alström, ici, qui montre à la fois les anomalies rénales, dystrophie rétinienne et obésité. Donc vous voyez, entre un Alström et un BBS, on peut éventuellement se tromper. Surtout que chaque malade n'a pas tout à fait eu la même combinaison de signes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé d'utiliser une de ces techniques de capture. Alors, je ne vais pas faire la pub, c'est une technique qui est développée par la société Agilent, qui est un des leaders qui s'appelle donc la Sure Select et qui permet de faire une capture des gènes que vous décidez de capturer. Donc, vous décidez d'avoir pour ces gènes des cibles qui sont des grands ARN de 80 paires de bases, par exemple, qui correspondent aux exons que vous voulez cibler. Vous en combinez plusieurs milliers. ils sont marqués avec de la biotine et la biotine a une grande affinité pour la vidine. Et donc, ces ARN biotinilés, vous allez les hybrider avec l'ADN génomique de votre patient et donc, vont s'hybrider à ces ARN les régions exoniques correspondantes. vous allez pouvoir récupérer ça grâce à des billes qui sont, qui contiennent de la streptavidine qui a une grande affinité pour la biotine et de cette manière, vous allez pouvoir enrichir dans les zones de l'ADN génomique qui correspondent à ces appâts, pardon, ces Bates, ces appâts des exons que vous avez choisis. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est de prendre les 30 gènes, non seulement les 16 gènes de BBS, mais le gène du syndrome d'Alström, les gènes néphronoptistes qui ont des similarités cliniques en se disant on a peut-être des patients dont on pensait que c'est des BBS et peut-être que c'est des patients qui ont un Alström, peut-être que c'est des patients qui ont une néphronoptiste et comme ça, on pourra vraiment faire un meilleur... Donc, si vous voulez, voilà, 30 gènes qui couvrent environ 200 kilobases d'ADN et on a fait pour le moment une cinquantaine de patients, des patients où on connaissait déjà les mutations et on a pu toutes les retrouver donc on savait que ça marchait sur 14 patients, 38 patients dont on ne connaissait pas les mutations et on s'était perçu qu'effectivement c'était très efficace puisqu'on trouvait toutes les mutations connues et surtout que c'était très rapide. On pouvait séquencer ces 30 gènes je dirais avec déjà une première interprétation en 3 à 4 semaines. Donc, c'est vraiment un progrès avant pour séquencer je dirais 3 ou 4 gènes en moyenne par patient souvent ça nous prenait un an et demi là en un mois et sur une seule machine qui était déjà obsolète quand on l'a eu on pouvait tester 96 patients par semaine pour une maladie rare vous voyez que 96 patients je dirais c'est ce qu'on reçoit comme demande dans toute l'année. Donc vous voyez un peu ce que je dirais simplement je l'avais dit quand on fait du séquençage par exome on a 20 à 30% des régions qui ne sont pas suffisamment couvertes pour faire un diagnostic qui soit vraiment fiable et là nous avons plus de 92% des régions qui sont couvertes plus de 40 fois donc là on est vraiment totalement totalement fiable donc c'est tout à fait intéressant et ça nous a permis de trouver les mutations chez 70% des patients et en plus de s'apercevoir que les patients n'avaient pas trouvé les mutations c'était souvent ceux ou le diagnostic clinique qu'il était le moins sûr parce que quand on a regardé le nombre de signes cliniques spécifiques présentés par les patients chez qui on a trouvé des mutations et le nombre de signes cliniques spécifiques chez les patients chez qui on n'a pas trouvé de mutation et bien on s'aperçoit que c'est ceux qui ont vraiment le plus de signes cliniques de barre débile qu'on retrouve les mutations barre débile et donc probablement il y a des patients chez qui on ne trouvait pas c'est parce que probablement c'est de toute façon pas un syndrome de barre débile c'est autre chose par exemple dans 3 patients sur 38 on a trouvé des mutations de ce gène du syndrome d'Alström qui jusqu'à présent était un gène dont personne ne faisait le diagnostic de la recherche des mutations en France c'était un gène qui était très long donc coûteux à analyser il y avait en Europe je pense qu'un laboratoire anglais qui faisait ça et donc les gens hésitaient parce qu'il fallait payer ce laboratoire etc donc voilà c'est extrêmement efficace et on a tout le problème maintenant il y a de l'argent qui a été dans le plan maladie rare pour essayer maintenant de passer vraiment ça dans la pratique je dirais courante alors simplement avec ces techniques où vous séquencez de nombreux gènes vous allez trouver souvent les mutations dont vous êtes sûr qu'elles sont responsables de la maladie mais vous allez trouver de temps en temps des choses qui n'ont pas été décrites dans la littérature qui ne sont pas présentes dans la population générale mais dont vous n'êtes pas sûr est-ce que c'est ça qui est responsable de la maladie ou pas donc c'est ce qu'on appelle les variants de pathogénité incertaine ça n'a rien de nouveau dans par exemple quand on fait le test pour les gènes de prédisposition au cancer du sein BRCA1 et BRCA2 il y a les mutations dont on est sûr et ensuite on a dans des patients dans des familles ce qu'on appelle les variants of uncertain significance et une grande partie des recherches c'est d'essayer de savoir est-ce qu'on a des moyens de pouvoir savoir lesquels sont vraiment pathogènes et lesquels ne le sont pas et peut-être que ce n'est pas simplement une dichotomie pathogène non pathogène mais plus pathogène moins pathogène ou pas pathogène du tout et je vais juste vous illustrer ce genre de problème parce que je pense qu'après quand on parlera de diagnostic préconceptionnel c'est un problème qui va arriver encore plus voilà une famille qui nous a été envoyée par un collègue généticien clinicien où il y avait deux atteints il nous avait dit c'est probablement du syndrome de Bardébide et on le soumet à cette moulinette des 30 gènes on ne trouve aucune mutation dans les 16 gènes Bardébide mais on trouve deux choses qui ressemblent beaucoup vraiment à des mutations pathogènes dans deux autres gènes sur les 30 qu'on a testé un dans un gène responsable de néphronoptise donc cette ciliopathie surtout rénale mais qui peut être quelquefois rénale plus plus dystrophie rétinienne et puis un variant rare jamais décrit et qui a l'air d'être dans une région conservée de la protéine dans le gène du syndrome d'Alström alors le syndrome d'Alström c'est dystrophie rétinienne et obésité et ces enfants avaient une dystrophie rétinienne et une obésité par contre ils n'avaient pas d'anomalie rénale enfin alors ça c'est la question quand vous dites qu'il n'y a pas d'anomalie rénale c'est à dire est-ce que vous avez bien regardé ou pas donc on a dû redemander aux cliniciens mais est-ce qu'il y a une échographie rénale qui a été bien faite est-ce qu'on est sûr qu'ils n'ont absolument rien etc vous voyez et puis le clinicien nous dit quand même moi je ne crois pas à ton truc là toi tu nous dis qu'ils ont peut-être un mélange entre un Alström et une néphronophtise mais moi je trouve qu'ils sont vraiment très bardébiles notamment parce qu'ils avaient la polydactylie et la polydactylie ne se retrouve ni dans la néphronophtise ni dans Alström donc on était quand même gêné parce que notamment une de ces mutations c'est ce qu'on appelle une mutation frameshift et là en général quand on trouve une mutation frameshift on dit ça c'est pathogène il y a circulé il n'y a rien à voir on est sûr que c'est ça et là c'était une mutation faussance la mutation faussance c'est souvent d'interprétation plus délicate mais c'était une mutation faussance dans une région bien conservée de la protéine qui était conservée chez tous les mammifères ce résidu là cet acide aminé là la proline était conservée chez tous les mammifères donc on se disait quand même c'est bien mais il y avait un deuxième frère atteint qu'on n'avait pas analysé et quand on a analysé le deuxième frère atteint alors que celui-là était homozygote pour à la fois la mutation dans ce gène inversine donc de néphronophtise et à la fois homozygote pour ce gène ALMS1 en fait c'est une famille mélanésienne de Nouvelle-Calédonie le frère également atteint il était hétérozygote pour les deux donc ça excluait que ces deux mutations étaient responsables de la maladie et probablement c'est quand même une mutation BBS mais soit dans un nouveau gène BBS soit ce qu'on pense parce qu'il y a on a fait de la cartographie par homozygocité il y a plusieurs gènes qui sont une famille très consanguine plusieurs gènes qui correspondent à des régions d'homozygocie et peut-être qu'il y a une mutation intronique qu'on a loupée parce qu'on ne sait qu'on ne sait pas les introns alors simplement juste pour indiquer parce qu'on avait vu cette mutation quand même qu'on appelle frameshift et en principe une mutation frameshift ça affecte de manière drastique la protéine et donc on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas pathogène or en fait cette mutation frameshift affectait le dernier exon et donc ne modifie que la fin de la protéine elle rajoute 20 acides aminés anormaux juste à la fin de la protéine donc on peut se poser déjà la question est-ce que cette fin de la protéine est très importante fonctionnellement mais en regardant les bases de données sur les gènes génome on s'est aperçu d'autre chose c'est que ce gène là inversine il existe deux formes d'expression de ce gène une forme courte qui s'arrête ici et une forme longue qui s'arrête ici et notre mutation n'affecte que la forme longue donc on peut se dire que cette mutation n'affectera pas tout le gène mais seulement la forme longue la forme courte elle n'est pas affectée et quand on regarde ceci c'est d'un serveur sur une base de données sur le génome ça vous dit quelles sont les régions d'un gène qui sont conservées chez les mammifères chez ici chicken chez le poulet chez le crapaud xénopus ou chez le poisson zèbre et vous voyez à chaque fois ce qui est conservé c'est les exons les introns ne sont pas conservés et dans cette forme courte on s'aperçoit que tous les exons sont conservés jusqu'aux poissons zèbres et quand on regarde les exons qui sont spécifiques de la forme longue on s'aperçoit qu'ils ne sont conservés que chez les mammifères ils ne sont même pas conservés ou pas correctement chez le oui puisque voilà chez le chez le poulet et ils ne sont pas du tout conservés ni chez le crapaud ni chez le poisson zèbre donc finalement nous avons conclu que cette mutation dont un principe on pensait qu'elle était tout à fait pathogène n'affecte qu'une des deux isoformes de la protéine les isoformes longues et que quand on regarde au cours de l'évolution c'est probablement la courte qui est la plus importante parce que c'est la courte qui est le plus conservée au cours de l'évolution mais vous voyez que pour ce patient on a dû faire tout un type d'analyse pour d'ailleurs finalement conclure que nous n'avons pas trouvé la mutation donc voilà c'était juste alors maintenant on va parler du diagnostic des applications du diagnostic prénatal et d'abord des trisomies donc ça c'est vraiment le coeur du sujet et là je voudrais juste rendre hommage à une personne qui a joué un rôle extrêmement important je dirais même initiateur du diagnostic prénatal et qui vient de décéder il y a une quinzaine de jours qui était André Boué je rendrais un hommage un tout petit peu plus conséquent lors de la table ronde mais donc c'est André Boué avec son épouse Joël Boué qui ont vraiment développé les premières applications de diagnostic prénatal pour les trisomies par site génétique mais ensuite aussi pour la mucoviscidose et d'autres maladies j'ai collaboré avec eux pour la recherche du gène de l'X fragile et les applications diagnostiques du retard mental avec l'X fragile donc c'est des gens qui ont joué un grand rôle et depuis des papiers qui étaient fondateurs en 1966 déjà pour s'apercevoir qu'en fait quand on regardait les interruptions spontanées de grossesse les avortements précoces ils se sont aperçus que ces avortements précoces c'était souvent en fait des foetus qui avaient des anomalies chromosomiques y compris des trisomies qui en principe sont viables mais qui entraînent quand même une mortalité embryonnaire assez importante donc ça c'était des papiers de 1966 les premières expériences il y a 76 ils avaient déjà trois ans d'expérience sur le diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques et après des papiers sur aussi ça c'était avec nous sur d'autres maladies d'X fragiles ils ont fait aussi des choses sur la mucoviscidose donc simplement rendre hommage à vraiment cette action d'André Boué et Joël Boué alors le diagnostic de la trisomie 21 tout le monde sait que c'est c'est l'anomalie chromosomique la plus fréquente dont la fréquence moyenne en principe de grossesse avec trisomie en fait cette fréquence augmente pourquoi parce que la fréquence des grossesses avec trisomie augmente avec l'âge maternel et comme à l'heure actuelle les femmes ont des enfants de plus en plus tard il y a à peu près une grossesse sur 700 qui est une grossesse avec enfants trisomiques vous savez que la trisomie c'est évidemment responsable de retard mental important mais il y a aussi d'autres aspects cliniques il y a souvent des anomalies cardiaques il y a un risque très important de maladies d'Alzheimer précoces à partir de l'âge de 40 50 ans qui se surajoutent si vous voulez au déficit cognitif initial vous pouvez avoir plus de leucémie vous pouvez avoir des problèmes de surdité donc il y a toute une série de pathologies qui ne sont pas retrouvées chez tous les patients mais qui font partie disons des risques cliniques particuliers de la trisomie 21 alors donc à partir de la découverte que ce qu'on appelait à l'époque le mongolisme ou en Angleterre Down syndrome parce que ça avait été décrit par monsieur Down il était dû à un chromosome 21 supplémentaire à partir du moment où on a pu faire des études cytogénétiques notamment sur des cellules isolées par amniosynthèse s'est mis à partir en place le diagnostic prénatal à partir des années 73 alors au début en France on faisait ce diagnostic prénatal pour les grossesses de plus de 38 ans des femmes de plus de 38 ans dans d'autres pays c'était 35 et puis il y a eu des biomarqueurs qui ont été trouvés qui étaient pouvaient être dosés dans le le sérum de la femme enceinte notamment pendant le premier trimestre et on s'est aperçu par des études d'abord rétrospectives que en mesurant très exactement certains de ces marqueurs ce qu'on appelle ces marqueurs sériques et bien comme par exemple l'alpha-photoprotéine ou l'HCG vous pouviez affiner le risque de grossesse avec trisomie 21 parce qu'en fait même si les femmes de plus de 38 ans avaient un risque assez important de trisomie 21 la plupart des trisomiques naissaient chez des femmes de moins de 38 ans donc si vous ne preniez que le critère de l'âge vous ne dépistiez qu'un nombre très limité de trisomiques et donc première chose ce dosage donc la protéine placentaire PPAP sous unité bêta libre de l'ACG qui permet de calculer un risque et puis les échographes se sont aussi aperçus qu'il y avait des signes sur le foetus par échographie notamment l'épaisseur de la nuque la clarté nucale qui permettait aussi de de dire que tiens voilà un foetus qui a plus de risque d'être trisomique qu'un autre et en combinant à la fois ces données échographiques et ces données de dosage sérique et avec des logiciels qui sont des logiciels approuvés officiellement etc on peut calculer pour chaque grossesse à condition qu'il y ait eu une échographie qui soit passée dans de bonnes conditions et avec une mesure précise de cette épaisseur de la nuque d'une part et le test biochimique sérique on arrive à définir un risque et en France on a décidé mais dans d'autres pays c'est à peu près ce truc qu'à partir du moment où le risque dépasse 1 sur 250 à ce moment-là on propose une amniosynthèse ou un prélèvement de vidiosité coriale c'est-à-dire un prélèvement qui est quand même invasif un prélèvement qui a aussi des risques d'avoir des conséquences sur un enfant normal et on estime et on estime que des interruptions de grossesse liées à ce geste amniosynthèse ou vidiosité coriale c'est environ 0,5% à 1% des grossesses à lesquelles on fait ce test donc ce qu'on appelle les pertes foetales de foetus normaux simplement parce que il y a une réaction à ce test invasif donc en France on fait 1 sur à partir d'un risque 1 sur 250 et simplement pour vous donner ces chiffres ça veut dire qu'en fait là j'avais des R2 chiffres j'en ai trouvé un autre où c'était 79 000 mais c'est égal entre 75 000 en 2009 entre 75 000 et 80 000 amniosynthèse ou prélèvement de vidiosité coriale suivi de cariotypes ont été faites en France et ont permis de dépister 1830 trisomie 21 625 trisomie 18 222 trisomie 13 trisomie 13 et trisomie 18 sont un peu plus rares sont beaucoup plus sévères puisqu'en général c'est des enfants qui ne dépassent pas l'âge de 1 ou 2 ans c'est des choses qui sont pas compatibles avec une une espérance de vie supérieure à je crois environ 2 ans et puis on y trouve aussi des choses qu'au départ on n'aurait pas tellement voulu trouver mais parce qu'on les regarde on les trouve par exemple le syndrome de Klinfelter qui est XXY c'est des hommes mais qui ont deux chromosomes X au lieu d'en avoir qu'un seul ça les rend en général stériles il y a une proportion de ces gens-là qui ont peut-être des des anomalies de comportement mais qui sont quand même assez faibles donc vous voyez que par exemple pour le donc une centaine de syndrome de Klinfelter qui ont été détectés syndrome de Turner c'est un X qui manque 344 et si vous regardez quelle a été la décision prise par le couple ou la femme enceinte en termes compteur des pistes vous voyez que pour la trisomie 21 il n'y a que 2,5% qui sont nés vivants une interruption médicale de grossesse dans 87% des cas dans 3% une perte fétale parce que comme l'avait déjà dit André Boué effectivement ces anomalies chromosomiques ont un risque aussi simplement d'avortement spontané et vous voyez que le risque d'avortement spontané est particulièrement grand pour trisomie 13 et trisomie 18 et par contre vous voyez que pour Klinfelter finalement 72 sur 100 sont arrivés à terme puisque effectivement les parents ont décidé de garder ce qui est le conseil qui sont donnés en général par les centres de diagnostic prénatales qu'un syndrome de Klinfelter ne justifie pas une interruption de grossesse mais enfin à chaque fois il faut le voir on va être obligé de le dire aux parents on va être obligé de le dire qu'est-ce que c'est le syndrome de Klinfelter parce qu'ils ne savent pas évidemment ce que c'est le syndrome de Klinfelter ils vont regarder sur internet pour savoir qu'est-ce que ça veut dire le syndrome de Klinfelter sur le Klinfelter ils vont voir qu'il y a des incendiaires qui avaient le syndrome de Klinfelter et dont on s'est posé la question est-ce que le fait qu'ils aient eu le syndrome de Klinfelter a fait qu'ils avaient etc donc si vous voulez ça devient finalement assez stressant ces choses qu'on trouve sans vraiment les chercher et qui ne sont pas vraiment tout à fait normales mais qui ne sont pas non plus complètement pathologiques donc ça pose des problèmes alors des nouvelles normes d'analyse échographique ont fait qu'en 2010 il y a eu 30% de moins de 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 prélèvement invasif c'est-à-dire d'amiosynthèse ou de prélèvement de visibilité coriale et donc ils se sont demandés oulala est-ce qu'on n'ait pas été trop trop strict et en fait finalement cette diminution de 30% n'a absolument pas diminué la détection des des trisomies donc finalement on a gagné parce que quand même comme j'ai dit on peut estimer que si vous faites 75 000 gestes invasifs donc amiosynthèse ou présentement visibilité coriale il y a 0,5 à 1% de foetus normaux qui ne vont pas survivre à cause de ça donc j'allais dire vous perdez entre 350 et 700 enfants qui étaient qui n'avaient pas d'anomalie chromosomique alors maintenant j'en reviens au vif du sujet d'aujourd'hui c'est quelle est la place du séquençage à haut débit et là il y a un chinois enfin chercheur chinois de Hong Kong monsieur Lo Y.M.D. Lo qui en 1998 a remarqué qu'il y avait dans le sang maternel d'une femme enceinte il y avait entre 5 et à 10% d'ADN fœtal libre alors quand on comparait l'ADN dans le sang il est surtout dans les leucocytes c'est-à-dire qu'il est dans les cellules circulantes dans le sang mais il y a de l'ADN libre circulant qui est probablement de l'ADN qui est généré parce que le fait qu'il y a des cellules qui meurent qui sont en apoptose qui libèrent de l'ADN cet ADN va être détruit très rapidement mais à tout moment il y a de l'ADN libre il se trouve que lors du développement du foetus il y a aussi de l'apoptose de cellules par exemple vous savez que au début dans le développement des membres on a les les doigts palmés il y a de l'apoptose des cellules qui sont entre les doigts et donc l'ADN de ces cellules va être rejeté et donc l'eau dit que quand on regarde l'ADN libre dans le plasma maternel à partir de là disons 5-6ème semaine il y a un faible pourcentage d'ADN qui vient du foetus donc ça c'était quelque chose qui a été très cité donc une publication importante dans un l'américain genre of human genetics et la même année il montre qu'on peut utiliser cet ADN foetal pour essayer de voir de faire le test rhésus pour voir est-ce qu'il y a un risque d'incompatibilité rhésus foetomaternelle donc publié dans le New England Journal aussi un papier très cité et puis autre chose qui était très importante parce que quand vous trouvez quelque chose qui vient du foetus et que c'est une femme qui a déjà eu plusieurs grossesses la question c'est toujours est-ce que ce qui reste là c'est de la grossesse en cours ou c'est de la grossesse précédente si par exemple c'est une femme qui avait eu je ne sais pas moi un enfant avec une myopathie de Duchesne et qu'on voudrait utiliser ça pour faire le bien-ci de la myopathie de Duchesne est-ce que par hasard ça vient de la grossesse précédente de l'enfant myopathe ou c'est de la grossesse en cours et il a montré en fait rapid clearance of fetal DNA qu'en fait cet ADN libre foetal avait une durée de vie très faible et donc ça ne pouvait absolument pas être de la grossesse précédente et donc vous voyez ça c'est le pourcentage d'ADN il y a donc chez quelques grossesses c'est que c'est moins de 5% mais dans la plupart c'est entre 5 jusqu'à 20 même 30% d'ADN foetal alors il y avait d'autres gens qui notamment par exemple en France le docteur Paterlini-Bréchaud à Necker qui elle essayait de d'identifier de purifier des cellules foetales qui sont présentes dans le sang maternel il y a plusieurs pour justement pouvoir appliquer ça un diagnostic non invasif mais il y avait deux problèmes justement ces cellules foetales peuvent éventuellement elles rester plus longtemps donc ça c'est une première chose et il semble que bien qu'il y a plusieurs publications montrant que en théorie c'était possible ils n'ont jamais réussi à mettre je pense vraiment un test diagnostique et vient la révolution du séquençage à haut débit et si vous voulez imaginons que vous ayez 5% d'ADN foetale dans le sang dans le sang maternel donc dans l'ADN libre maternel par rapport à l'ADN maternel et que cet ADN foetale est trisomique par exemple trisomie 21 et bien vous pouvez calculer qu'il y aura 2% de plus de séquences du chromosome 21 si vous séquencez cet ADN en vrac qui est cet ADN libre chez la mère il y aura 2% en plus alors 2% en plus c'est pas énorme alors s'il y a par exemple 10% d'ADN foetale ça sera 4% en plus mais disons on va se mettre dans le cas le moins le moins bon 5% voilà donc il faut pouvoir faire la différence entre la quantité de séquences qui vient du chromosome 21 par rapport à celle qui vient des autres chromosomes est-ce qu'on en a 2 ou 3% en plus ou pas et comme dit quand vous faites de la statistique si vous comparez 100 et 102 c'est pas statistiquement significatif mais si vous avez quelque chose de très reproductible et que vous comparez 1 million avec 1 million 20 000 et bien ça peut devenir significatif et donc ce qu'a proposé monsieur Law c'est de séquencer avec ces nouveaux séquenceurs systématiquement l'ADN qui est présente dans le sang maternel l'ADN libre pas pour reconstituer la séquence ni de la mère il ne s'agit pas de reconstituer c'est simplement de compter combien on a de séquences du chromosome 1 combien on a de séquences du chromosome 2 combien on a de séquences du chromosome 3 combien on a de séquences du chromosome 21 de normaliser ça et de faire un calcul statistique informatique pour dire est-ce que par hasard dans ce sang on a 2 ou 3% en plus de séquences du chromosome 21 et ce papier qui date du début 2011 dit que avec un protocole où il analyse deux j'allais dire deux 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 grossesses par ligne d'un 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 séquenceur de type illumina c'est égal c'est de la mais du séquenceur de type ancien lui dit et c'est sur 753 grossesses qu'il peut détecter à 100% les grossesses qui ont eu un foetus trisomique mais ceci 100% il faut dire il y en avait 86 c'est à dire il a détecté 86 sur 86 et 86 sur 86 c'est 100% mais ça veut pas dire que statistiquement c'est 100% c'est 86 sur 86 et son test dans aucune des 753 grossesses qu'il a testées qui étaient normales ne lui a donné un faux positif un faux négatif par exemple donc il n'a loupé aucune aucun trisomique 21 donc voilà alors il fait un calcul statistique qu'il appelle le z-score et il utilise ce niveau de z-score supérieur à 3 qu'est-ce que ça veut dire c'est que un z-score de 3 ça veut dire que on a moins d'une chance sur 1000 de trouver cette valeur par hasard si on est trisomique 21 et que c'est prédit que ça ne l'est pas ou le contraire donc si vous voulez ici c'est le tableau des z-scores vous voyez la limite du z-score de 3 les contrôles ici sont tous en dessous de ça ensuite dans les grossesses sur l'ADN ça c'est vraiment maintenant on est dans les ADN photo enfin les ADN libres dans le sang maternel non-trisomie 21 vous voyez quand même qu'il y en a quelques-uns qui sont au-dessus de 3 les trisomies 21 les 86 trisomies 21 sont tous au-dessus de 3 mais vous voyez là il y en a quand même qui sont tout près de cette barre donc vous pouvez se dire si vous êtes là vous êtes quasiment sûr que c'est une trisomie 21 là peut-être on peut ne pas être tout à fait sûr ça pourrait être quand vous êtes là ça peut être une trisomie 21 ou ça peut être encore anormal donc vous voyez c'est un test qui n'est pas complètement complètement fiable enfin qui est quand même très très largement fiable tel qu'il a été fait sur cette première étude alors juste pour les ceux qui s'intéressent à la technique comme on n'essaye pas d'avoir la séquence de vraiment mais de simplement faire le comptage c'est des séquences très courtes 36 paires de base et pourquoi parce que quand on séquence plus on veut des séquences longues plus ça prend du temps or quand on fait du prénatal on veut avoir un résultat rapide donc si vous voulez de faire des séquences courtes ça permet de d'avoir en fait comme on verra un résultat en huit jours et donc ça c'est quelque chose qui est important pour comprendre est-ce qu'on va dire ce test ça pourrait remplacer carrément le cariotype etc pas tout à fait parce que comme il y a alors en principe il n'y avait pas de faux négatifs on va voir que dans des études ultérieures il y a quand même un un faible pourcentage moins d'un pour cent de faux négatifs mais il y a quelques faux positifs et les faux positifs ils auront d'autant plus d'importance que c'est une femme a priori qui a un risque faible d'avoir un enfant atteint donc si vous voulez ça c'est des statistiques simplement basées sur l'âge une femme de 20 ans a un risque sur 1000 d'avoir un enfant avec une trisomie 21 si on lui fait ce test et que le test est positif elle a maintenant un risque de 1 sur 23 mais ça ne veut pas dire qu'elle a un un enfant trisomique il va falloir vérifier par cariotype et dans 22 cas sur 23 l'enfant sera normal par contre ici si c'est quelqu'un qui a a priori un risque de 1 sur 68 on va dire qu'il y a une chance sur 2 si le test séquençage est positif il y a une chance sur 2 qu'elle ait un trisomique donc on ne va faire le test de invasif de cariotype la mieux synthèse ou visoticariale que sur 2 femmes pour trouver un trisomique si vous voulez à l'heure actuelle par exemple en France on fait des prélèvements invasifs sur 30 femmes pour trouver un diagnostic positif donc il y en a 29 où en fait on a fait je dirais le prélèvement pour un résultat négatif finalement alors il y a la trisomie 21 mais la trisomie 13 et 18 sont quand même des choses importantes alors au début ils avaient dit voilà si on utilise le même calcul bioinformatique pour 13 et 18 on est beaucoup moins bon pour 13 et 18 puisque par exemple on ne détecte que 36% des trisomiques 13 et 73% des trisomiques 18 et une spécificité de 92 à 97% c'est à dire que le taux de faux positif est beaucoup plus important donc c'est pas bon et en fait ils montrent dans ce papier qui est du je crois début 2012 ils montrent qu'en fait en changeant la manière d'analyser les résultats c'est à dire en adaptant leur logiciel d'analyse ils arrivent à améliorer beaucoup pour la trisomie 13 vous voyez passer d'une sensibilité de 36% à une sensibilité de 100% pour la trisomie 13 pour la trisomie 18 de passer de 73 à 92% la spécificité donc qui est l'histoire combien de faux positifs on passe de 92 4% à 98 9% etc donc vous voyez simplement en modifiant la manière dont on fait ce calcul j'entrerai pas dans les détails mais ils sont aperçus qu'il y avait des biais pour les séquences qui sont riches en GC donc il fallait corriger pour ce biais il y avait des aspects qui sont dus au fait que ces chromosomes ont beaucoup de séquences répétées donc si vous voulez tout ça fait que simplement sans rien changer à la technique expérimentale mais en changeant simplement le logiciel d'analyse la méthode d'analyse on arrive à mieux tester pour la trisomie 13 18 et ils disent dans ce dernier papier que du point de vue coût séquençage consommable et coût de personnel c'est environ 1000 dollars alors ce que je ne sais pas c'est quand même c'est un papier de Hong Kong je ne sais pas si ça peut dépendre aussi combien est payé le personnel et puis ce dernier article de mars 2012 donc vous voyez on vous parle de choses qui sont tout à fait récentes qui lui est une étude de validation de la technique sur un beaucoup plus grand nombre de grossesses puisque c'est sur plus de je crois il y avait 1000 voilà 2000 2000 grossesses analysées en rétrospectif c'est des grossesses dont on avait conservé le sang maternel l'ADN libre maternel et en rétrospectif et il montre que en fait maintenant la technique est efficace pour trisomie 18 trisomie 13 et d'un de saint ohm sur ces 2000 cas avec quand même un petit peu de faux positif attendez là je suis oui non ça c'est pour la trisomie 13 ils ont détecté 59 sur 50 et 11 sur 12 des trisomies 59 sur 59 des trisomies 18 11 sur 12 des trisomies 13 donc c'est un peu moins bon et des taux de faux positifs qui sont de l'ordre de 0,28% et 0,97% pour la trisomie 21 ils en ont loupé 2 sur 283 donc alors juste une chose pardon par rapport à ce papier c'est que quand même ce papier il est fait par la société qui a commencé la commercialisation c'est-à-dire c'est la société second home alors vous avez à la fin du papier ce qu'on appelle disclosure ils vous disent nous sommes tous des employés de second home ceci dit je pense c'est vraiment un papier très sérieux et pour ceux qui veulent voir les résultats de ces analyses statistiques ça c'est les grossesses avec des foetus normaux donc ça c'est pour la trisomie 18 vous voyez que tous les petits carrés ouverts sont les trisomies 18 ils sont tous au-dessus de la barre ici et tous les négatifs sont en dessous pour la trisomie 13 c'est moins bon parce que vous voyez la trisomie 13 c'est plus rare ça c'est les trisomies 13 mais vous voyez qu'au-dessus de cette limite vous avez quand même plusieurs grossesses normales plusieurs prélèvements normaux qui sont quand même au-dessus alors c'est certain que si vous êtes ici vous êtes sûr que c'est la trisomie 13 si vous êtes là et notamment vous voyez ici ça c'était un faux négatif ce petit triangle c'est un ADN qui était apparemment totalement normal et qui pourtant correspond à une trisomie 13 donc ça c'est une trisomie 13 qu'ils ont loupé et la même chose pour la trisomie 21 vous voyez les trisomies 21 à l'exception de ces deux là voilà pardon de ces deux là vous voyez tous les trisomies 21 sont détectés mais il y en a deux qui ont été loupés qui étaient un petit peu au-dessus mais qui n'étaient pas vraiment hors des contrôles mais par contre vous avez je crois juste ici deux contrôles enfin deux grossesses normales qui sont juste à la limite du Z égale 3 donc voyez que en total sur les trois trisomies ils n'ont que trois faux négatifs deux pour la trisomie 21 1 pour la trisomie 13 les faux positifs sont souvent sont surtout pour la trisomie 13 et 18 et ils peuvent les réduire en modifiant le seuil statistique donc finalement c'est un test qui n'est pas 100% parfait mais qui a disons 0,5% de faux positifs et à peu près on va dire 0,5 à 1% de faux négatifs alors maintenant qu'est-ce qu'il propose est-ce qu'il propose et bien maintenant on peut tester j'allais dire toutes les grossesses comme ça alors c'est pas ce qu'il propose parce que comme j'ai dit même 0,5 à 1% de faux positifs sur une grossesse qui a déjà un risque relativement élevé ça veut dire qu'on va pas faire d'erreurs et donc on ne va pas devoir faire un cariotype inutile sur beaucoup mais si on prend des grossesses qui ne sont pas du tout à risque finalement on va en trouver quand même 1% de ces grossesses là donc ça peut faire un nombre assez important qui bien qu'elles soient pas à risque ont un risque important ont quand même ce Z-score alors si vous voulez c'est une table qui donne mais je vais l'interpréter là donc ce que eux proposent et c'est la manière dont ils la proposent ils sont sortis maintenant sur le marché il y a une vingtaine de villes aux Etats-Unis où ils ont commencé à proposer ça alors ils font le calcul si vous voulez sur les ça c'est-à-dire probablement quelque chose qui est assez différent entre les Etats-Unis et la France aux Etats-Unis il y a à peu près 4 millions de grossesses par an mais il n'y en a que 2 millions 800 000 où il y a à la fois l'échographie et les tests sériques qui sont faits probablement parce que ça c'est un problème si l'assurance médicale ne paye pas il y a des couples qui vont décider soit aussi pour des raisons religieuses puisque dans le Bible Belt probablement ils ne vont pas faire ce genre de choses donc sur les 4 millions de grossesses il y en a 2 millions 800 000 où ces tests sont faits sur ces 2 millions 800 000 il y en a 150 000 où le logiciel de prédiction va dire elle est à risque de 1 sur 250 et en France donc on va proposer un cariotype par amiosynthèse ou visite coriale en fait de nouveau là il n'y a que 114 000 sur les 150 000 qui sont pour lesquels le cariotype est fait je ne sais pas si c'est parce que c'est pour une raison financière ou pour une raison éthique de ne pas vouloir faire éventuellement un diagnostic prédatal et il détecte 4730 trisomie 21 ou trisomie 18 qui sont détectées et ça c'est sur les 6040 qui étaient des grossesses trisomie 18 donc on détecte à peu près de cette manière 80% des trisomie 21 puisqu'il y en a qui vont être dans les grossesses qui n'étaient pas considérées comme à risque ce qu'ils disent c'est que si on fait un test de séquençage uniquement sur ces 153 000 grossesses à risque donc ce qu'ils proposent c'est pas de faire un test sur 2 800 000 grossesses et pourquoi ils ne le proposent pas parce qu'ils disent ça coûterait quand même cher et ça conduirait quand même vu le taux de faux positif à faire quand même beaucoup de de prélèvements invasifs de vérification donc eux ils proposent de faire le test sur les 153 000 grossesses à risque alors un test sur 153 000 ça reste quand même du point de vue marché un marché important et ce qu'ils disent c'est que si on fait ce deuxième test on n'aura plus besoin que de faire 7 200 cariotypes donc gestes invasifs au lieu des sens de 114 000 on passe à 7 200 vous voyez donc ça veut dire beaucoup moins de pertes aussi d'enfants non atteints par à cause du du geste obsétrical et en fait en faisant ça on va détecter plus de trisomie 21 et 18 parce qu'on les fait sur les 153 000 c'est à dire qu'on gagne aussi si vous voulez en efficacité par rapport à celles qui n'ont pas voulu peut-être pour justement des raisons de possibilité de perte fœtale aussi la différence entre 153 et 114 000 c'est des gens qui ont renoncé à faire le test invasif et donc si on fait notre test sur toutes celles-là on obtient 6% de plus de cas détectés et on fait 93% de moins de tests invasifs donc c'est quand même assez impressionnant alors juste dans un des papiers ils disent voilà ça c'est des applications trisomie mais il y en aura d'autres et c'est une littérature aussi qui est en train de foisonner et par exemple monsieur Lowe a publié en 2011 un autre article où il montre qu'il est capable de faire du diagnostic d'hémophilia sur l'ADN fœtal présent dans le sang maternel donc si vous voulez il y a des applications qui alors maintenant tout ça alors c'est quand même un marché énorme alors Sekenum a acheté la licence du brevet monsieur Lowe a breveté évidemment sa découverte et Sekenum a acheté la licence je crois une licence exclusive je ne sais pas exactement et c'est un brevet qui est valide jusqu'à 2018 donc vous voyez que Sekenum a intérêt à se dépêcher pour en faire le plus possible avant que la technologie tombe dans le domaine public nous sommes il y a des aspects financiers sauf qu'il y a plusieurs autres boîtes qui veulent développer ce genre de choses et donc il va y avoir évidemment des histoires entre est-ce que le brevet tient est-ce qu'il faut que les gens achètent le brevet à rachète le brevet à Sekenum et en tout cas Sekenum a commencé à proposer ce diagnostic fin 2011 dans le dernier trimestre de 2011 et ça c'est ça c'est un news release de de Sekenum où ils proposent ce qu'ils appellent maternity t21 plus c'est-à-dire qu'il a t21 plus t13 plus t18 et d'ailleurs c'est assez curieux parce que c'est pas comme dans leur papier dans leur papier ils disaient on pourrait en faire 150 000 par an là ils élargissent déjà pourquoi se limiter à 150 000 c'est probablement en bougeant le seuil de risque si au lieu de faire pour les grossesses à 1 sur 250 vous faites sur les grossesses à risque d'un sur 500 en principe ça vous permettra de trouver effectivement plus de cas positifs et ils estiment qu'ils pourraient en avoir 750 000 par an alors ça c'est un powerpoint de Sekenum que j'ai trouvé un powerpoint d'une présentation pour les investisseurs et que j'ai trouvé sur internet on trouve toujours tout sur internet où ils écrivent effectivement le test qui peut être utilisé à partir de la dixième semaine alors ça c'est quelque chose dont on va discuter la semaine prochaine cette histoire de dixième semaine c'est important en France la limite pour l'interruption volontaire de grossesse c'est 12 semaines au delà de 12 semaines ça ne peut plus être que médical médical ça veut dire qu'il faut avoir une discussion avec un médecin qu'un centre de de diagnostic prénatal dise son avis etc avant 12 semaines c'est une décision de la femme il n'y a pas de médecin qui intervient enfin qui n'est pas obligé d'intervenir c'est une décision elle-même et ça on pourrait se dire c'est un aspect parce qu'on va se dire bon ben il pourrait y avoir des interruptions pour pour diagnostic de trisomie 21 sans qu'une discussion avec un médecin alors est-ce que bon la plupart des gens connaissent la trisomie 21 donc on pourrait se dire est-ce que c'est c'est critique ou pas mais on pourrait se dire qu'on pourrait faire aussi du diagnostic de sexe avec ça et si on fait du diagnostic de sexe avec ça parce que ça c'est facile c'est de regarder si on fait du diagnostic de sexe avec ça ça veut dire qu'aussi on pourrait permettre éventuellement des interruptions volontaires de grossesse basées sur le sexe du foetus ce qui d'ailleurs intéresse beaucoup de 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 populations puisque comme vous le savez il y a en Chine en Inde etc il y a une forte préférence pour les grossesses mâles que pour les grossesses filles et ça sera probablement un marché intéressant donc un des problèmes c'est par exemple est-ce que si on laisse ces choses-là s'installer en France est-ce que la limite de 12 semaines est une limite importante est-ce qu'il faut demander que ça ne se fasse pas avant 12 semaines ou en tout cas est-ce qu'il faut demander que ça ne soit en tout cas pas utilisé pour le diagnostic de sexe avant 12 semaines ça c'est des choses qu'il va falloir poser et donc voilà ils ont lancé ce test 17 octobre vers des spécialistes d'obstétrique gynécologie 7500 médecins ils ont déjà discuté avec les assurances surtout les assurances privées l'assurance publique Medicaid ils estiment que 23% pourrait prendre mais le gros c'est 70% pour les assurances privées donc ça on est aux Etats-Unis et ah oui alors ce que j'avais oublié de dire c'est que ils pensent que ça sera un test qui sera vendu 1900 dollars mais pour les gens qui ont une assurance qui payent ça ne sera que 230 dollars qui restera à payer pour les demandeurs et donc ce qu'on va discuter en France c'est si on fait ça qui c'est qui paye est-ce que c'est le système d'assurance maladie est-ce que c'est le système d'assurance maladie mais avec un ticket modérateur ou est-ce que c'est je dirais ce qu'on pourrait appeler la médecine à deux vitesses mais les gens si on a envie de se le payer ils se le payent mais c'est pas c'est pas le système d'assurance maladie qui paye donc ça c'est une chose alors quand même ils disent qu'une fois qu'ils auront bien fait tourner leur chose le test lui-même ne leur reviendrait que 500 à 600 dollars dont vous voyez la partie pour par exemple les royalties à monsieur Law les consommables l'équipement le laboratoire la logistique etc et ça c'est ce qu'ils espèrent les revenus de ces quen hommes qui effectivement dans toute cette partie ils ont fait surtout la mise au point et la validation ça leur a coûté cher sans leur rapporter rien du tout et maintenant évidemment ils espèrent que ça va leur rapporter d'argent si vous voulez on peut s'arrêter deux trois minutes s'il y a des on continue tout de suite parce que là maintenant je vais passer au diagnostic préconceptionnel je continue alors là si j'ai voulu faire ce cours c'est parce qu'il y a un papier en 2011 qui m'a beaucoup interpellé je vous avais montré tout à fait au début qu'on pouvait faire ce qu'on appelle la capture ciblée par exemple pour le bar débile nous avons ciblé 30 gènes qui pourraient être responsables de de syndrome de bar débile il y a dans ce papier qui est paru dans Science Tonsational Medicine de gens qui sont à Santa Fe au Kansas mais en collaboration avec Illumina Illumina c'est à l'heure actuelle le principal vendeur d'appareils à séquencer c'est quand même utile de voir que Illumina est un ce qu'ils disent voilà nous ce qu'on a testé c'est est-ce qu'on peut séquencer par capture ciblée les exons donc les parties les plus importantes de gènes qui sont impliqués dans 448 maladies pédiatriques sévères hors retard mental et donc ils ont pris 104 personnes de la population générale il ne s'agit plus de séquencer des malades le diagnostic préconceptionnel c'est quoi c'est d'identifier les couples qui sont à risque d'avoir un enfant atteint d'une de ces maladies très graves même s'il n'y a pas d'histoire familiale connue de cette maladie dans la famille parce que surtout maintenant avec les petites familles qu'on a en Europe ou en France une maladie dite récessive survient le plus souvent dans une famille où il n'y avait aucune histoire antérieure de cette maladie et où tout d'un coup on entend parler parce qu'on a un enfant atteint de il existe des immunodéficiences il existe un syndrome de Bardébille il existe telle ou telle maladie donc l'idée c'est de savoir quels sont les couples à risque de transmettre une maladie récessive chaque parent transmet une mutation et c'est simplement si l'enfant reçoit sur sur ces deux allèles allèle paternelle et allèle maternelle à chaque fois les deux mutations que lui va développer les maladies donc dans les maladies récessives les parents sont totalement sains sont des porteurs sains et l'enfant il est atteint parce qu'il a eu les deux mutations une de papa une de maman donc ils ont capturé les gènes correspondant à ces 448 maladies sur 104 individus et ils ont pu vérifier qu'ils détectaient effectivement des mutations qu'ils détectaient aussi des variants dont ils n'étaient pas sûrs est-ce que c'était des mutations ou pas mais qu'ils étaient capables finalement de savoir en tout cas pour les mutations dont il était sûr de pouvoir savoir quels étaient les parents porteurs et s'ils avaient testé les deux membres du couple ils pourraient savoir est-ce qu'il y a un couple qui est à risque de telle ou telle maladie syndrome de Bardemille par exemple et ils disent le coût pour le test en consommable est simplement faire tourner la machine et les personnes qui y sont seraient de 380 dollars c'est à multiplier par deux puisqu'il faudrait faire évidemment sur le couple parce qu'en fait ce qu'il montre c'est que en moyenne si on faisait ce test chez vous et moi en moyenne il y a trois mutations qui peuvent être associées à une de ces 450 maladies sévères que vous portez mais simplement si votre conjoint il a aussi trois mutations mais dans d'autres gènes il n'y a pas de risque le risque c'est simplement si le conjoint a une de ces trois mutations à lui c'est dans le même gène que vous et puis comme il dit ça ne comprend pas l'argent qu'il faudrait pour expliquer d'abord pour interpréter pour expliquer la personne la consultation génétique pour expliquer donc si vous voulez c'est simplement le coût le coût du test alors on va aller dans le un peu dans le détail donc ils ont bon ils rappellent d'abord que les maladies récessibles sont responsables de 20% de la mortalité infantile et de 10% des hospitalisations pédiatriques dans les pays développés là où il n'y a pas de famine et de choses comme ça là où il n'y a pas de mortalité importante due aux maladies infectieuses ou parasitaires et bien les maladies génétiques deviennent une cause très importante d'hospitalisation pédiatrique et de mortalité infantile donc sur ces 448 maladies en fait ils ont 437 gènes et ce qu'ils voient c'est qu'avec une couverture comme je vous avais indiqué suffisante pour être certain de la qualité il y a 93% des gènes ciblés où ils ont une couverture suffisante pour pouvoir détecter avec une bonne sensibilité et spécificité les différents types de mutations comme j'avais dit ils trouvent qu'en moyenne pour les gènes en question on a à peu près en moyenne 3 mais c'est entre 0 et 7 en fait mutations et ce qu'ils disaient c'est que si ceci pouvait être appliqué mais alors là on n'a plus de gens à risque on est tous à risque la population à risque en France c'est les 800 000 couples qui ont décide de mettre en oeuvre une grossesse ou les 1 million de couples qui ont un projet parental voilà alors ceci dit 450 gènes vous avez plein de variants que vous allez trouver alors ça c'est juste c'est une dia qui est illisible je m'en rends compte c'est juste le pipeline bioinformatique pour arriver à lire ces séquences détecter les variants regarder les variants qui sont présents dans la population suffisamment fréquemment pour qu'on soit sûr qu'ils ne soient pas des variants à risque sur ceux qui n'ont jamais été trouvés ou qui sont des variants très rares donc qui sont compatibles avec une maladie récessive vérifier que la qualité de la lecture est suffisante et ensuite essayer de savoir si effectivement parmi ces variants il y en a qui sont pathogènes incertains ou dont on est sûr qu'ils ne sont pas pathogènes en faisant ça ils sont aperçus que s'ils prenaient simplement la littérature pour ces 448 maladies où il y a des listes de mutations qui ont été trouvées chez des patients ils sont aperçus que 27% de ce qu'ils avaient trouvé comme étant des mutations responsables de maladies citées dans la littérature n'en étaient certainement pas donc ce qu'ils ont dit c'est qu'il y a dans la littérature il y a beaucoup de choses qui en fait sont des variants rares mais qui ne sont finalement pas pathogéniques et on connaît deux vous savez que le deuxième individu à être séquencé c'est Jim Watson l'inventeur de la double hélice et quand Jim Watson a été séquencé le résultat de sa séquence était publié dans Nature et il y avait une table les mutations responsables de maladies génétiques portées par Jim Watson et ils avaient un problème c'est que Jim Watson avait l'air d'être homozygote pour une mutation responsable du syndrome de cocaïne et les spécialistes ici de génétique le syndrome de cocaïne est un syndrome neurodéveloppemental extrêmement sévère et c'est sûr que Jim Watson n'a pas le syndrome de cocaïne alors ils discutaient est-ce que c'était peut-être qu'il était hétérozygote qu'on avait loupé le deuxième allèle mais il disait quand même vu la couverture ça paraît improbable qu'on ait loupé le deuxième allèle et après que le papier soit paru en fait le résultat c'était que effectivement c'était un variant qui avait été publié comme étant responsable du syndrome de cocaïne mais que maintenant qu'on sait que Jim Watson là n'est certainement pas responsable il avait aussi un variant qui était censé être un variant BRCA cancer du sein et apparemment le pauvre Jim Watson se demandait mais est-ce que je dois prévenir les femmes de ma famille parce qu'il y a ce variant qui est probablement un variant pathologique pour cancer du sein moi ça ne me touche pas mais éventuellement mes soeurs ou mes nièces ou je ne sais pas jusqu'à ce qu'ils aient téléphoné quand même ou qu'ils aient téléphoné à la grande spécialiste internationale Marie Kerkling sur BRCA qui a dit non ce variant là moi je sais que ce n'est pas un variant pathogène elle elle savait mais quand on regardait la littérature ce n'était pas si évident que ça le troisième cas c'est un autre qui s'est séquencé lui-même de nos collègues qui s'appelle Jim Lupski Jim Lupski est un grand spécialiste de la maladie de Charcot-Maritus et c'est aussi quelqu'un qui est atteint de la maladie de Charcot-Maritus et il n'avait jamais trouvé sa mutation ça l'énervait donc il a fini par se séquencer complètement ça lui a fait un papier dans le New England Journal of Medicine dont il est premier auteur il a trouvé sa mutation Charcot-Maritus c'est bien mais il a trouvé aussi qu'il était porteur d'un variant responsable en tout cas publié comme étant responsable d'adrénolocodystrophie et heureusement pour lui l'adrénolocodystrophie qui est la spécialité de Patrick Aubourg est extrêmement sévère et heureusement pour lui Jim Lupski n'a pas l'adrénolocodystrophie donc là aussi ça veut dire que dans l'état tu vois alors pourquoi c'est parce que quand on sait quand c'est gène par gène quand on trouve quelque chose dans un gène qui correspond à ce que à ce que le patient a on se dit ben voilà on a trouvé on a trouvé un faux sens ben ça doit être ça qui explique la maladie sauf que peut-être il y a plusieurs gènes pour cette maladie qu'on n'a pas testé le bon ou que la vraie mutation était dans un intron mais on n'a pas séquencé l'intron et donc que ce qu'on a trouvé dans un exon n'est pas vraiment une mutation donc si vous voulez ça montre que quand on aura ces données on va avoir des choses dont on est absolument sûr mais on va aussi avoir des choses dont on n'est pas sûr et la question c'est qu'est-ce qu'on fait des choses dont on n'est pas sûr donc ça c'est le coût 380 dollars mais comme il dit ça ne comprend pas l'interprétation et le conseil génétique etc mais ceci dit alors ça c'est par séquençage il y a déjà des compagnies aux Etats-Unis qui vous proposent non pas de séquencer tous ces gènes mais de chercher pour ici plus de 75 maladies les mutations les plus fréquentes en brief screen pour 75 ou council cette carte des Etats-Unis c'est tous les endroits où ce test est proposé où il y a des cliniques gynéco- obstétricales qui proposent aux gens écoutez on ne sait jamais peut-être que vous avez un risque pour telle ou telle maladie génétique et eux ils testent plus de 100 maladies génétiques alors ils ne testent pas ils ne cherchent pas toutes les mutations même pas toutes les mutations dans les exons ils ne cherchent que les mutations qui ont été rapportées comme les plus fréquentes donc là les faux négatifs il va y en avoir pas mal par contre il y aura moins de faux positifs parce qu'ils prennent des mutations dont on est vraiment sûr que c'est débutation donc si vous voulez il y a un avantage mais un inconvénient alors là aussi question qu'on va poser la prochaine fois c'est ça et ça comme j'ai dit si on le fait à la limite puisque je donnerai des exemples un peu plus tard il y a eu déjà des choses comme ça qui sont faites mais c'est pour des maladies qui étaient particulièrement fréquentes dans une population donnée et donc on ciblait une maladie et on expliquait aux gens quelles maladies on ciblait là on teste 450 maladies on va pas commencer par dire voilà dans le catalogue est-ce que vous voulez être testé pour celle-ci et pas pour celle-là on va pas revoir les 450 en disant et ça ça comprend pas le retard mental en plus si on passe au retard mental on a encore 500 de plus donc est-ce que c'est une dérive génique peut-être je dirais au niveau vocabulaire maintenant est-ce que c'est une dérive génique inacceptable c'est quelque chose qui est à discuter peut-on parler de coût-bénéfice parce que si on met en place ça ça va coûter et qu'est-ce que ça rapporte ça rapporte éventuellement un coût moindre de prise en charge médicale de ces maladies mais c'est quelque chose qui est un coût moindre parce qu'il y aura une interruption de grossesse alors on peut dire il pourrait y avoir du diagnostic préimplantatoire le diagnostic préimplantatoire si on le fait à haute dose c'est extrêmement cher à l'heure actuelle déjà nos laboratoires ont des 6 mois de délai d'attente ou un an et puis le diagnostic préimplantatoire ça marche pas à tous les coups c'est quand même de la haute voltige est-ce qu'il n'y a pas un risque de stigmatisation de ceux qui auront quand même des enfants atteints soit parce qu'ils ne voulaient pas faire le test soit parce qu'ils n'ont pas voulu faire l'interruption de grossesse c'est c'est une des choses qu'on se demande tout le temps par exemple pour la trisomie 21 est-ce qu'il y a une stigmatisation du corps médical ou même ou de la société en général pour une femme ou un couple qui a un trisomique en disant écoutez c'est bien de votre faute parce que vous auriez pu ne pas l'avoir je ne sais pas si c'est un problème réel ou perçu mais en tout cas c'est un problème à discuter c'est un marché énorme donc qui doit le prendre en charge si on décide que c'est acceptable donc tout ça c'est des choses qu'on va discuter les anglais ont déjà publié un rapport en 2011 d'une manière générale pas sur ce papier puisque ce rapport c'est sur l'idée de diagnostic préconceptionnel mais pas sur une pathologie particulière ou sur un ensemble de pathologies et pour eux c'est 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 un pavé de 30 ou 40 pages c'est très intéressant qui est disponible sur internet donc s'il y a des gens qui veulent le lire je traduis ayant considéré les divers problèmes associés aux diagnostics génétiques préconceptionnels à notre avis et c'est une commission officielle c'est une commission qui est pas juste ad hoc c'est depuis des dizaines d'années sur l'ensemble des tests génétiques il y a une commission qui est officielle qui est nommée par le gouvernement il n'y a pas d'aspect spécifique éthique légal ou de principes sociaux qui ferait du test génétique préconceptionnel dans un dépistage au niveau de la population générale comme inacceptable donc à notre avis il n'y a rien du point de vue éthique légal ou social qui fait de tels programmes inacceptables en fait même il y a de bonnes raisons pour lesquelles de faire un tel dépistage préconceptionnel et mieux que de le faire plus tardivement c'est à dire au moment de la grossesse ou en néonatale pour certaines pathologies la mucoviscidose en France on fait un dépistage néonatale comme cela permet un choix plus large des patients en fait ce n'est pas vraiment les patients c'est les couples le patient c'est celui qui a de la maladie pour moi et un meilleur accès aux informations qui pourraient permettre de faire une décision sur effectivement le projet parental mais ils disent quand même il faudrait que on discute des limites appropriées pour un tel de tel test ils disent que les aspects éthiques sont similaires aux autres qui sont des dépistages au niveau de la population mais en fait j'ai lu très attentivement ce rapport en préparation du cours parce que je n'avais au départ lu que les conclusions et en fait ils ne disent à aucun moment comment est-ce qu'on pourrait faire le choix des pathologies qui pourraient être testées ou pas parce que c'est là finalement qu'on va se dire si alors soit on décide qu'il ne faut pas le faire mais si on décide qu'éventuellement pourquoi pas la question c'est où est-ce qu'on met le curseur quelles sont les maladies qu'on teste quelles sont les maladies qu'on ne teste pas et pour quelles raisons alors maintenant ceci dit bien qu'en France ça soit très peu fait ce genre de choses il n'y a rien de nouveau puisque ça fait 40 ans à partir des années 72 que dans des populations ciblées et pour des maladies ciblées ça a été introduit alors la première introduction a été un échec semblant c'était le dépistage de l'anémie falciforme dans la population noire américaine l'anémie falciforme une maladie très grave une maladie de l'hémoglobine qui pour des régions de génétique des populations et qui sont très intéressantes peut-être qu'un jour on va y faire un cours là-dessus et surtout fréquente et très fréquente dans les populations d'origine africaine simplement parce que la mutation en cause protégeait contre la malaria et donc là où il y avait beaucoup de malaria il y a beaucoup d'anémie falciforme et donc aux USA ceux qui ont cette maladie très grave c'est des gens afro-américains ou american black et comme c'est une maladie extrêmement grave avec des bonnes âmes et qu'il y avait un dépistage biochimique à l'époque on ne savait pas chercher des mutations mais il y avait un dépistage biochimique en plus qui n'était pas cher qui permettait de trouver de manière très simple en examinant simplement les globules rouges de savoir si une personne était porteuse ou pas porteur sain de l'anémie falciforme ils se sont dit on va pouvoir faire un dépistage systématique le problème c'est qu'ils n'avaient pas vraiment réfléchi et une fois qu'on aura dépisté qu'est-ce qu'on va faire avec or c'était avant que le diagnostic prénatal puisse être fait pour l'anémie falciforme donc on n'avait pas de diagnostic prénatal à proposer donc évidemment ce qu'on pouvait proposer c'est par exemple choisissez un autre partenaire si les deux membres du couple sont enfin comme vous savez en général les gens sont quand même pas trop désireux qu'on leur dise avec qui doivent concevoir leur enfant et puis il y a aussi eu comme c'était un dépistage de masse dans une population qui quand même aux Etats-Unis avait déjà des problèmes socio-économiques et d'éducation etc parce qu'ils étaient en moyenne quand même moins bien indiqués etc des problèmes de stigmatisation des hétérozygotes parce que finalement oui les malades c'est quoi c'est les homozygotes ou même les hétérozygotes etc donc ça a été vraiment un échec etc je reviendrai mais en même temps dans une communauté qui elle était je dirais peut-être plus soudée et aussi où il y a eu un aspect éducatif et un aspect communautaire très fort il y a une maladie neurologique extrêmement gravissime du jeune enfant qui s'appelle la maladie de Telsax où les enfants ne survivent pas plus que deux ans à cette maladie neurologique qui est fréquente dans la population juive ashkénase et aux Etats-Unis au Canada sous l'influence des réseaux communautaires juifs ashkénase là aussi il y avait un test biochimique qui n'était pas trop compliqué ils ont commencé à faire le dépistage systématique des hétérozygotes dans les communautés juives pour la maladie de Telsax et puis une autre maladie pour les mêmes raisons que la hémifaxiforme il y a une autre maladie de l'hémoglobine qui est très fréquente en Asie du Sud-Est mais aussi autour de la Méditerranée en Grèce Sardaigne Italie du Sud Chypre etc même à Ferrar qui est la bêta-thalassemie et à partir de 1972 aussi il y a eu des programmes de dépistage systématique au niveau de toute la population des porteurs sains de thalassemie donc simplement en 72 c'était une décision légale c'est au Congrès qu'il a été décidé qu'on va mettre en oeuvre le dépistage systématique de l'anémie falciforme pour réduire la mortalité et les aspects la morbidité dus à l'anémie falciforme cycle cell pour augmenter la connaissance du public sur cette maladie développer de nouveaux modes de thérapie et donc c'était une une loi qui était passée en 1972 et comme le dit ce commentaire de 1983 il y avait des gens bien intentionnés mais misguided qui ont commencé des programmes de mass screening avec une éducation insuffisante une méthodologie insuffisante et sans avoir l'aspect du conseil des personnes qui étaient testées des misguided legislators des députés qui se sont précipités pour faire une loi rendant obligatoire ce test pré-marital et pré-school et en plus c'était des députés blancs qui disaient à une population noire voilà ce que vous avez à faire voyez il y a aussi cet aspect voilà et puis il y avait des gens aussi qui étaient carrément des malfaiteurs qui se sont mis là-dedans etc donc c'était une catastrophe Teysac ça a été beaucoup plus donc tourné ça a été décidé par la communauté elle-même donc c'était pas des députés qui décidaient pour vous c'était la communauté elle-même qui décidait avec des sessions éducatives dans les synagogues dans les centres culturales juifs et notamment les juifs ashkénazes américains c'est une population qui a quand même tendance à aller à la synagogue dans les centres culturels donc c'est une population relativement culturellement aussi homogène si vous voulez et résultat ça a bien pris si vous voulez ça a été accepté et il y a plus de 1 million 400 000 personnes qui avaient été testées ça c'était un papier de 2009 et testées pour ainsi dire uniquement en Amérique du Nord je crois qu'en France finalement ça n'a jamais ça n'a jamais pris et le résultat c'est que la maladie de Taïsax son incidence a diminué de 90% donc c'était une maladie qui était assez fréquente chez les juifs ashkénazes et qui a été réduite de 90% évidemment par le diagnostic prénatal où alors il y a ce programme d'or Yécherim qui est un peu spécial dans les juifs ultra orthodoxes les mariages sont arrangés et c'est le rabbin qui décide tiens voilà la fille de monsieur machin et on va la mairier avec le fils de monsieur machin et donc le programme d'or Yécherim le rabbin fait tester ses ouailles et en fonction du résultat il pense effectivement que X pourrait se marier à Y mais finalement ils sont tous les deux porteurs de Taïsax ou on va voir il y a d'autres donc il change en principe les gens n'étaient pas au courant apparemment c'est pas aussi vrai que ça maintenant donc ça c'est le programme d'or Yécherim et à partir de ce dit ça a été il y a eu d'autres programmes donc pour dont je vais vous parler dans d'autres populations mais aussi pour la thalassémie donc là je vais vous parler de la thalassémie et donc il y a un excellent papier qui est paru en 2010 je crois voilà dans le European Journal of Human Genetics qui fait vraiment la revue de tous ces programmes qui ont commencé vers en 73 à Chypre puis en en Sardaigne etc. en 75 et qui ont été poursuivis et par exemple ils disent à Chypre ça commençait en 73 en 73 il y avait 51 naissances annuelles 50 naissances annuelles de de thalassémiques en 1974 ça a diminué à 8 en 1979 et en fait ça continuait à abaisser et il n'y avait plus de naissances d'enfants atteints entre 2002 et 2007 donc vous voyez carrément je dirais quasiment l'éradication des nouveaux cas alors il faut se dire que Chypre c'est un des exemples où ça n'était pas un dépistage volontaire mais c'était un dépistage quasi obligatoire et c'est l'église qui l'a rendu quasiment obligatoire c'est-à-dire qu'avant de se marier et pour avoir le droit de se marier à l'église il fallait montrer qu'on avait eu le test mais on va se dire on parlait de cette histoire est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir qu'on ne va plus s'occuper des gens qui sont atteints ou qu'il y aura même par rapport aux familles qui auront eu quand même des enfants atteints que les choses vont se passer plus mal parce qu'on va leur dire ben voilà vous auriez pu éviter bien j'ai trouvé ceci intéressant alors ça peut se discuter mais en tout cas c'est ce qu'ils disent dans ce papier la fréquence la thalassémie on la soigne par des transfusions répétées ces transfusions ensuite ont un risque d'entraîner un excès en fer et l'excès en fer va entraîner des complications cardiaques et en fait avant les gens mouraient de la bêta thalassémie ensuite ils ont commencé à mourir des complications cardiaques dues au traitement transfusionnel ils mouraient plus tard mais c'était quand même mais en plus ces traitements transfusionnels il faut en donner très fréquemment et apparemment ils disaient qu'il y avait des difficultés à Chypre à l'époque pour avoir suffisamment de sang pour les transfusions pour les thalassémiques et donc ce qu'ils disent que finalement avec le fait qu'il y ait moins de thalassémiques on peut je dirais traiter mieux les thalassémiques restants je vous cite ça alors ça c'est simplement un peu illisible mais c'est pour vous dire voilà ça a commencé à Chypre ça a commencé en Grèce pardon en 73 volontaire à Chypre commencé en 73 aussi mais quasi mandatory by church among Greek Cypriots mandatory by government among Turkish Cypriots donc vous voyez ils se battaient entre eux les grecs et les turcs à Chypre mais il y a une chose pour lesquelles ils ont été d'accord c'est pour dire il faut faire le dépistage de la bêta thalassémi c'est quand même assez étonnant quand on sait quand même les problèmes pour les autres à part l'Iran je crois voilà en Iran c'est mandatory depuis 97 la plupart c'est voluntary ça a commencé en Sardaigne en 75 en France ça a été fait à Marseille entre 78 et 85 mais apparemment arrêté je ne sais pas pourquoi alors en France on a toujours le problème comme en France c'était uniquement pour les populations à risque donc les populations à risque il fallait commencer par faire qui est à risque alors donc quand vous faites dans les écoles qui est d'origine sarde ou d'origine chypriote ou d'origine maghrébine etc ceux-là on les teste et puis les autres on ne les teste pas donc je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles un dépistage ciblé pour des populations à risque quand la population est homogène ou quand elle accepte d'être homogène quand les juifs achkénases au Canada la population n'est pas homogène mais la population juive achkénase au Canada se sent une sous-population homogène si vous voulez donc elle ne va pas s'estimer discriminée en Israël c'est fait pour les arabes et les druzes et les juifs d'Iran Irak Syrie etc ceux qui sont à risque etc même aux îles Maldives dans certains cas ça se fait même carrément il y a une Australie je crois en Sardaigne chez les adolescents c'est-à-dire c'est accompagné d'une éducation sur la maladie et on le fait chez les adolescents avant qu'ils soient vraiment en idée de bon alors je donc si vous voulez là aussi en Sardaigne par exemple la fréquence de la thalassémie en Sardaigne c'était 1 sur 250 quand on parle de la trisomie 21 1 sur 700 ou sur 800 en Sardaigne la thalassémie c'était 3 ou 4 fois plus fréquent que la trisomie 21 c'est passé de 1 sur 250 à 1 sur 4000 en 1995 c'est resté la même chose dans dans d'autres pays ce qui est intéressant c'est qu'il y a une étude après à Marseille ça a été arrêté comme je l'ai dit en 85 mais c'était un programme qui avait été fait dans dans les lycées lycées collège enfin lycées probablement high school il disait que 86% de ceux qui avaient été identifiés plusieurs années auparavant dans ces programmes au niveau scolaire ont et notamment tous les couples où les deux étaient carrières ont demandé un diagnostic prénatal après donc ça veut dire qu'ils se sont rappelés qu'ils avaient été testés positifs et autre chose que j'ai trouvé intéressant c'est au Pakistan pays donc très islamique on ne le fait pas simplement je veux dire la Sardaigne c'était un pays très catholique en 72 ou 75 quand ça a été commencé c'était des pays où la région où l'église catholique avait une grande influence à Chypre c'était l'église orthodoxe donc vous voyez et là donc comme ils disent pour le moment ça ne se fait pas au Pakistan mais il y a une enquête chez des médecins des juristes des politiciens et des parents d'enfants atteints par la thalassémie pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent du carrier screening donc de dépister les personnes à risque de transmettre la thalassémie 95% des parents et 90% des médecins étaient en faveur d'un tel dépistage mais seulement un tiers des politiciens donc c'est intéressant alors ceci dit ce dépistage a été pour la bita thalassémie a été fait dans de très nombreux pays à risque et dans ces pays là quand même il y a eu en parallèle et je pense que c'est important d'énormes progrès sur la prise en charge médicale de la thalassémie donc ça n'est pas qu'on s'est désintéressé complètement de qu'est-ce qu'on faisait avec les thalassémiques et là je dis entre 49 et 57 a fait rare seulement 9% des patients thalassémiques dépassaient l'âge de 6 ans à la fin des années 70 50% des patients italiens étaient morts avant l'âge de 12 ans à l'heure actuelle la thalassémie est complètement différent on connaît mieux la physiopathologie les transfusions peuvent être faites le sang transfusé n'est pas contaminé on a aussi les moyens de prévenir au moins partiellement les problèmes cardiaques et en 2009 60% des patients ont plus de 30 ans et la survie est d'autant meilleure pour les patients qui sont nés dans les années les plus récentes et donc il y a moins de maladies cardiaques donc il y a eu un progrès dans la prise en charge des thalassémiques qui a été parallèle et peut-être alors je ne sais pas s'ils ont une cause à effet mais on peut se dire peut-être que dans ces pays il a été plus facile de mettre en oeuvre des méthodes je dirais très agressives c'est peut-être pas le mot mais de prise en charge mais pour un nombre plus limité de patients voilà donc alors juste quelques autres exemples je vais parler de l'exemple de la mycoviscidose en France on fait un dépistage néonatal de la mycoviscidose maintenant on ne fait pas d'hygiacique préconceptionnel et vous savez qu'à partir de 86 on a trouvé le gène muté dans la mycoviscidose ça a permis de faire d'hygiacique pré-natale et donc dans cette étude de Claude Ferrec qui analysait les naissances avec mycoviscidose en en Bretagne il dévoie l'effet il y avait 19 naissances par an dans la période 75-79 et ça a baissé à 11 la période 2005-2009 et ça reste stable depuis depuis ce temps donc ça ne continue qui peut abaisser et cette diminution de 40% est consécutive au fait qu'il y a un diagnostic prénatal possible mais qu'est-ce que fait ce diagnostic prénatal c'est qu'il prévient la naissance du deuxième atteint dans la famille il ne prévient pas ou en tout cas il n'y a pas de possibilité de décider ou pas pour le premier enfant atteint donc en France il n'y a pas de diagnostic préconceptionnel aux Etats-Unis simplement dans un laboratoire c'est pas n'importe quel laboratoire c'est Genzyme c'est probablement le laboratoire le plus actif ils ont publié en 2011 ils ont testé 365 000 personnes sans histoire familiale de mucoviscidose recherchant 98 des mutations qui alors il y a des mutations qui sont spécifiques de diverses populations donc ça c'est un dépissage pan-ethnique ethnically diverse US population et ils disent qu'avec ça ils peuvent découpler détecter un couple à risque sur 1400 et là de nouveau c'est Kenom aussi propose c'est carrier screening donc là c'est un labo privé qui a un seul labo privé qui a testé 365 000 individus alors l'exemple d'Israël est très intéressant et à la table ronde j'ai invité une collègue israélienne pour qu'elle parle en bien ou en mal je ne sais pas à ce qu'elle en pense donc de cette expérience israélienne parce que je pense que comme toute chose il y a en Israël parce qu'ils avaient commencé dans la communauté juive par la maladie de Tay-Sach c'est à dire qu'ils faisaient déjà du carrier screening que d'autre part il y a toute une série d'autres maladies qui sont particulièrement fréquentes chez les vifashkenaz mais qu'il y a aussi des maladies comme la mucoviscidose qui ne sont pas plus fréquentes chez les vifashkenaz que chez les français ou les italiens mais qui sont aussi assez fréquentes parce que c'est une maladie qui est assez fréquente dans toutes ces populations et bien le ministère israélien de la santé recommande genetic screening donc la détection des le dépistage des porteurs dans l'optique reproduction donc pour les les personnes ayant un projet parental pour toute cette liste de maladies alors dans certains cas c'est uniquement chez les juifsashkenaz pour d'autres maladies ça peut être chez les juifs d'Afrique du Nord chez les juifs de la thalassémie ça sera les juifs d'Irak Iran Kurdistan Méditerranée etc pour certains c'est pris en charge par le ministère de la santé donc c'est free of charge pour la mucoviscidose c'est pour Tay-Sax pour la thalassémie dans les populations à risque Tay-Sax voilà Tay-Sax c'est aussi pris en charge la dysautonomie familiale qui est une maladie neurologique très sévère c'est pris en charge les autres ça dépend est-ce que la la l'assurance si les gens ont une assurance privée payent mais il y a beaucoup aussi de gens qui payent simplement de leur poche si leur assurance ne paye pas parce qu'on leur dit voilà de toute façon vous avez 3 ou 4 tests qui sont faits parce que ça ça ne vous coûte rien si vous rajoutez 100 ou 150 dollars on vous fait ces 15 maladies en plus et la plupart des gens disent bon ben on rajoute 150 dollars vous nous faites les 15 maladies en plus même pour des maladies dont ils n'ont jamais entendu parler alors il y a un article intéressant qui est apparu dans le New England Journal of Medicine en se disant finalement avec ces programmes il y a des maladies qui sont en train de disparaître notamment ces maladies spécifiques des juifs achetanases par exemple la dysautonomie familiale qui est une maladie qui dans le temps les enfants atteints mouraient avant l'âge de 5 ans mais de nouveau parce qu'il y a une pédiatre qui s'est intéressée à cette maladie et qui a établi un centre de traitement et a trouvé des traitements mais alors là pour un traitement agressif c'est gastrostomie des opérations de la colonne vertébrale évidemment des médications pharmacologiques diverses et variées donc vous voyez et à l'heure actuelle 50% des personnes atteintes peuvent atteindre l'âge de 40 ans vous voyez ça reste une maladie extrêmement grave une gastrostomie c'est quand même pas une chose tout à fait anodine mais voilà ça il y a une prise en charge maintenant qui n'existait pas dans le temps mais vous voyez donc c'est une maladie qui est rare mais plus fréquente chez les juifs achetanases vous voyez il y avait à peu près entre 40 et 50 naissances là dans les années 80 et 90 à partir de 2001 le diagnostic de carrière est proposé et vous voyez ça a diminué beaucoup et alors monsieur Lerner se demande finalement donc ces maladies qui vont quasiment disparaître est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'intérêt et plus de 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 financement à la fois des recherches mais aussi pour la prise en charge des adultes atteints et d'une manière philosophique c'est le problème éthique est-ce que la disparition d'une maladie est toujours une bonne chose qu'est-ce que ça dit à propos des gens qui vivent avec de telles maladies génétiques et dont les parents décident qu'il vaut mieux interrompre la grossesse et puis ils peuvent se dire bah oui nous finalement on aurait mieux fait de ne pas vivre donc si vous voulez c'est tous ces problèmes éthiques qu'on pourra discuter alors juste une autre maladie musculaire fréquente qui est la myotrophie spinale alors qui est plus délicate à détecter parce que là la mutation est un peu spéciale c'est un nombre de copies donc il faut faire un dosage du nombre de copies l'association des généticiens médicaux américains en 2008 ont dit que pour eux ils pensent qu'il faut faire le dépistage c'est une maladie qui atteint à peu près une personne sur 6000 ils ont dit on devrait proposer à la population générale le dépistage systématique et les porteurs sains pourraient bénéficier de conseils génétiques pour les discussions sur des futures pregnancies donc ça c'est la position si vous voulez de l'association professionnelle des l'American College of Medical Genetics practice guidelines c'est ce qu'ils disent devrait être the standard of care c'est ce qu'on propose et par exemple toujours le même laboratoire Genzyme rapporte qu'il a fait tester plus de 72 000 échantillons dans la population générale de nouveau c'est des personnes qui n'ont pas de connaissances avec d'ailleurs des choses intéressantes et c'est là qu'on voit il se trouve que la myotrophie similale la manière dont elle est transmise est un peu complexe parce qu'il y avait des variations du nombre de copies des gènes enfin c'est des choses complexes et il se trouve que il y a quelquefois le gène en question s'appelle le gène SMN1 et il y a en principe on a deux copies du gène SMN1 on est un porteur sain quand on a une seule copie et on est atteint quand on aura zéro copie et donc leur test il mesure combien de copies il y a chez une personne deux copies en principe il est bon une copie il est carrière zéro de toute façon il est malade donc ça on sait le problème c'est que de temps en temps il y a des chromosomes sur lesquels il y a deux copies du gène SMN sur un chromosome et donc une personne peut avoir deux copies parce qu'il a deux copies sur un chromosome et zéro copie sur l'autre et ça veut dire qu'on va si on teste simplement le nombre de copies on va dire ah bah il n'est pas porteur et en fait il est porteur et ce qu'ils sont aperçus c'est qu'en fait ces chromosomes avec deux copies étaient très fréquents dans la population africaine d'origine la population afro-américaine et donc ils disent qu'en fait ils auront nettement plus de faux négatifs en testant dans la population afro-américaine que dans la population européenne où cette combinaison est assez rare donc vous voyez là aussi on dit on fait un test mais est-ce qu'il fonctionne de la même manière dans toutes les et là donc de nouveau ONIH un meeting ONIH l'ONIH c'est quand même l'INSERM américaine où ils disent un dépistage panethnique pour la SMA est techniquement faisable et ceci dit de le mettre en oeuvre pose des problèmes plus larges au sujet du dépistage en général donc disons c'est quelque chose on est aux Etats-Unis c'est quelque chose d'officiel donc ils disent voilà on peut le faire est-ce qu'il faut le faire c'est à discuter à Taïwan un papier 107 000 personnes qui ont été testées ça a permis de détecter 47 couples à risque sur ces 47 couples il y a eu 12 foetus atteints et donc là aussi on va se dire voilà on a testé 107 000 personnes pour j'aurai dépisté in fine 47 couples et 12 foetus atteints je vous laisse ces choses-là je termine dans 5 minutes alors là comme je le disais chez Juif donc ça c'est un papier qui vient d'Amérique du Nord où petit à petit à partir de 75 ils ont rajouté chaque année ou tous les deux ans une nouvelle maladie et ils proposaient aux gens est-ce que vous voulez on rajoute ou on rajoute pas on rajoute le syndrome de Hecher qui est un syndrome qui entraîne cécité et surdité ou vous voulez vous faire tester et ce qu'ils disent c'est qu'en fait cette communauté là en fait est toujours très désireuse si on rajoute une maladie ils sont contents et ils choisissent de la rajouter au test on leur laisse le choix est-ce que vous voulez qu'on rajoute ou pas et ce qu'ils disent c'est que la communauté enfin les gens dans cette communauté sont toujours intéressés si on leur dit qu'on peut rajouter donc vous voyez en 92 ils ont ajouté maladie gauchée mycoviscidose en 96 maladie de caravan Lyman-Pic 99 syndrome de Bloun 2001 d'isotomie familiale et en 2005 ils en ont rajouté toute une série en 2007 cinq nouvelles maladies et ils disent que les parents demandent de tester le plus possible de ces maladies extrêmement sévères et neurodégératives le succès en tout cas numérique a été remarquable et pour les maladies qui sont testées il y a beaucoup moins d'enfants atteints évidemment par le diagnostic prénatale et que c'est maintenant recommandé par les associations professionnelles des obstinaires et de génétiques médicales alors juste qui vous montre aussi que de temps en temps il y a quand même des problèmes la maladie de Gaucher est un exemple très intéressant parce que vous avez des formes dramatiques neurologiques pour lesquelles il n'y a aucun traitement à l'heure actuelle vous avez des formes plutôt os hématologiques qui sont des maladies très sévères mais pour lesquelles il y a un traitement traitement par thérapie enzymatique de substitution traitement qui coûte 200 000 euros par an à vie par patient c'est quelque chose à voir et vous avez une mutation qui s'appelle la N370S c'est un faux sens et cette mutation elle peut être associée à cette forme osseuse hématologique assez grave mais souvent aussi elle peut être retrouvée chez des gens qui n'ont pas vraiment donc la pénétrance quand on est homozygote pour cette mutation la pénétrance est incomplète et donc par contre si vous avez N370S et une mutation plus grave en général là on peut être quasi certain que vous aurez la forme grave et donc il dit que sur les 19 diagnostics prénataux prédits d'être atteints par la maladie de Gaucher 14 étaient homozygote N376 parce que c'est la mutation qui est la plus fréquente chez les UFH-Kennase et en fait 13 des 14 ont décidé de continuer la grossesse mais ça ça veut dire qu'il faut vraiment un conseil génétique qui soit affiné c'est à dire c'est pas simplement oui c'est gaucher ou c'est pas gaucher c'est gaucher et quelles mutations ceci dit pour des maladies plus rares on ne connait pas le quelles sont les mutations qui sont très sévères et quelles sont les mutations moins sévères parce qu'on n'a pas j'en ai parlé la semaine dernière la relation entre le génotype et le phénotype elle est bien connue pour les maladies relativement fréquentes elle est très peu connue ou même pas du tout pour certaines maladies plus rares donc voilà c'est simplement pour vous montrer évidemment que dans cette communauté là il y a vraiment un intérêt pour développer ça que évidemment si on veut le faire il faut tester les deux partenaires du couple parce que sinon si vous ne testez qu'un chacun va se retrouver oulala je suis porteur de ci je suis porteur de ça je suis porteur de ça donc en principe si on ne teste qu'une personne tout le monde va être anxieux ça dépend quand même si vous testez le couple il n'y aura plus que les couples beaucoup plus rares où c'est les deux qui sont porteurs d'une mutation qui auront effectivement ce problème à se poser donc si vous voulez c'est c'est un des aspects et puis juste à l'heure actuelle il y a aussi ces entreprises qui font ce qu'on appelle le direct to consumer testing c'est à dire qu'on ne passe pas par un médecin vous vous payez 200 dollars ils vous envoient un truc pour un petit tube pour prélever la salive vous le renvoyez ils vous testent ils vous testent pour plein de choses y compris pour toute une série de mutations qui sont responsables de maladies génétiques par exemple l'hémochromatose déficience à G6PD évidemment la mucoviscidose etc il y a comme ça et pour voir ce que c'était je me suis fait tester c'est mes résultats et donc effectivement c'est comme ça que j'ai appris que j'étais porteur sain de la mutation la plus fréquente pour la mucoviscidose et d'une autre maladie la fièvre méditerranéenne familiale pour des raisons c'est une maladie qui est plus fréquente dans la population dont je suis issu et donc je me suis dit que bon moi j'ai terminé ma période reproductive en principe mais je me suis dit que par rapport à mes filles c'était quand même une information qui n'était pas négligeable de passer donc voilà et la semaine prochaine il y a ce alors j'étais un peu long je m'excuse mais bon voilà merci 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 Merci.